bonjour et merci à tous d'être là c'est toujours très très touchant de voir que des gens se déplacent pour venir écouter un orateur surtout quand c'est moi tout ça sans publicité sans affichage sans relais médiatique c'est très encourageant et comme vous pouvez le conseiller je suis un peu malade parce que j'ai la force de bouger dans toute la france de prendre des trains pour aller porter la bonne parole j'ai été victime des climatisations du tgv j'ai chopé une traquéite voilà donc je vais procéder au rituel habituel c'est à dire lire de façon assez assez monocorde et un texte écrit qui s'appelle gauche du travail droite des valeurs qui est un texte de fond et qui permet après de lancer un débat ouvert entre vous et moi voilà donc la lecture est assez volontairement rapide ça prend à peine un petit quart d'heure il ya du il ya du coup il ya du concept dedans et c'est censé chauffer les esprits pour pouvoir lancer un débat qui lui durera le plus longtemps et qui m'intéresse plus voilà donc je vais je vais procéder comme d'habitude en commençant la lecture par la lecture de ce texte qui s'appelle gauche du travail droite des valeurs en préparant un verre d'eau parce que je suis un peu malade ça risque d'être un peu plus difficile voilà tout le monde est en place je démarre alors gauche du travail droite des valeurs depuis l'élection de sarkozy la preuve semble être faite qu'il n'y a plus ni gauche ni droite même si l'ouverture à gauche du gouvernement fillon est en réalité l'union sacrée des libéraux atlantistes il est clair qu'il n'y a plus guerre de différence sur le plan de l'économie comme des questions de société entre la gauche bobo du ps et la droite libérale pseudo sécuritaire d'un sarkozy si pour les gauchistes sarkozy est un homme de droite parce que soi-disant sécuritaire ce qui est lui faire une publicité qu'il ne mérite pas son sécuritarisme ne s'appliquant qu'à la petite bourgeoisie blanche des automobilistes pour ceux de la droite nationale sarkozy est un homme de gauche droite lomiste et sans papyriste au mieux une sorte de tony blair français en fait on peut aussi bien dire aujourd'hui que les politiciens du système sont tous de gauche tous pour le droit du sol le mariage gay ou qu'ils sont tous de droite tous ralliés à la domination politique intégrale de l'économie de marché ou de le connaît ou de l'économie de marché intégral ce qui revient au même mais cette confusion de la gauche et de la droite vient aussi de la confusion de leur définition confus confusion de leur définition de gauche de droite qui nous amène à rappeler qu'il y a deux façons de définir la gauche et la droite il y a d'abord historiquement la définition de droite qui nous vient de l'ancien régime définition qui voit dans la droite les valeurs positives d'honneur de morale de respect des anciens et de la hiérarchie la gauche étant alors la destruction de ses valeurs par le libéralisme montant libéralisme montant qui débouchera sur la révolution française le libéralisme ses valeurs de calcul à moral et sa destruction de l'ordre ancien devant donc être considérés en bonne logique comme le mal et la gauche ce que certains hommes qui se croient de la droite traditionnelle ont tendance à oublier eux qui se rallient systématiquement au libéralisme en pensant faire leurs devoirs d'hommes de droite je pense notamment sans le nommer au filandreux jean françois touzé à part et pour les gens qui sont proches du fond national les autres s'en foutent et ils ont bien raison il y a ensuite la définition de gauche qui nous vient du marxisme et de la révolution d'octobre pour pour qui ce qui définit la gauche et la droite ce sont les rapports capital travail et de gauche selon cette définition ce qui favorise le travail et de droite ce qui favorise le capital selon cette définition bien comprise un patron de pme aujourd'hui est donc de gauche puisque du côté du travail productif un actionnaire du medef est au contraire de droite puisque du côté de l'art du côté de la rente de l'exploitation et du parasitisme tout comme le fils de famille oisif fut-il gauchiste ou hérémiste professionnel on remarquera au passage que les valeurs de la révolution française formellement de gauche puisque fondée sur un égalitarisme abstrait et déclaratif mais pratiquement de droite puisque triomphe du libéralisme montant ne permette pas de trancher nettement entre les deux camps de gauche comme le peuple ou de droite comme la bourgeoisie ce qui facilite encore la confusion française de cette première clarification des gauches et des droites on peut déjà conclure qu'un mouvement populaire qui défend à la fois les valeurs morales et le monde du travail est de droite selon la profite première définition et de gauche selon la deuxième ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus ni gauche ni droite et encore moins que tout se vaut mais qu'il existe une droite morale qui est si on y réfléchit bien et nous sommes là pour ça la condition de la gauche économique et sociale et à l'inverse une gauche amorale qui s'est révélée être la condition idéologique de la droite économique dans sa version la plus récente et la plus brutale remarque qui nous amène à mai 68 à la société de consommation et au fameux libéralisme libertaire un libéralisme libertaire qui n'est rien d'autre que la gauche sociétale dit aujourd'hui gauche bobo au service de la droite d'affaires afin de détruire à la fois la gauche sociale et la droite morale qui constituait la france d'avant mai 68 et dont l'origine remonte au cnr le fameux comité national de la résistance qui nous amène très loin de pétain et de la collaboration ça c'est pour ceux qui voudraient nous nous piéger un libéralisme libertaire dont le rôle était de détruire en même temps la gauche sociale incarnée à l'époque par le pcf et la droite morale incarnée à la même époque par de gaulle et son monde des valeurs de culture morassienne une double destruction au service du pouvoir de l'argent qui explique fort bien l'incroyable réussite politique et mondaine des soi-disant paria de mai 68 réfléchissez à qui ils étaient à l'époque ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et vous verrez que que tout s'éclaire et que ça n'a rien à rien à voir d'ailleurs avec une trahison il ya une continuité logique on pourra en reparler tout à l'heure mais c'est c'est une des clés de compréhension de la société d'aujourd'hui pour mieux vous faire comprendre ce fameux libéralisme libertaire clé de compréhension de tout ce qui se passe en france et en politique depuis 40 ans soit cette histoire de la fausse gauche illustré aujourd'hui par besan ce nôt et de la vraie droite atlanto libéral aujourd'hui incarné par sarkozy une droite antinational souvent fort mal comprise par la droite nationale elle même pour vous faire comprendre cette question cruciale je vais vous citer in extenso un excellent texte écrit par moi même et paru dans mon excellent ouvrage jusqu'où va-t-on descendre ouvrage d'ailleurs en vente dans cette salle pour la modique somme de 13 euros comme quoi tout n'est pas mal organisé ici un texte explicatif qui va aussi éclairer l'étonnante réussite du soi-disant révolutionnaire daniel kohn bendit grand-père de notre actuel révolutionnaire besan snow le système ayant toujours sous le coude un faux révolutionnaire de rechanges donc la lecture de ce fameux texte que vous pouvez retrouver dans mon bouquin daniel kohn bendit icône libéral libertaire c'est à dire qu'il ya un texte dans un texte ça va loin icône indéboulonnable du gauchiste épanoui daniel kohn bendit se définit lui même comme libéral libertaire mais que veut dire libéral libertaire pour le gentil lecteur de libération c'est un homme libéral à tendance libertaire soit un humaniste un peu anarchisant bref un mec cool au risque de ne pas passer moi même pour un mec fun j'ajouterais que libéral libertaire désigne aussi et surtout un positionnement politique et social le libéral libertaire admet qu'il est libéral sur le plan de la production pour le libéralisme économique comme tout bourgeois classique c'est à dire ni socialiste ni fasciste qui sont deux formes d'économie dirigée mais aussi libertaire sur le plan de la morale ce en quoi il s'éloigne du bourgeois classique dont l'éthique de l'entreprise et de l'épargne était un frein à l'oisiveté et à la consommation le libéral libertaire est donc littéralement un bourgeois qui se fout de la morale bourgeoise mais libéral libertaire ne désigne pas qu'une sensibilité politique c'est aussi sur le plan collectif un modèle de société particulièrement brutal excusez-moi pause société à la fois cool avec le consommateur l'interdit moral ne venant plus entraver ses désirs de consommer tout ce que lui propose la société de consommation et en général très inutile mais une société hard avec le producteur dont l'emploi est précarisé le salaire renié par le néolibéralisme mondialisé or mécanisme facile à comprendre plus l'individu est déchargé du poids de la production parce qu'il en est le bénéficiaire rentier, animateur sponsorisé de la société du spectacle plus il peut à la fois trouver du charme à la société libérale et se laisser aller à sa mentalité libertaire à l'inverse plus l'individu est soumis à la dure réalité de la production plus son désir libertaire de jouir sans entrave sexe, drogue, people est empêché par sa condition ô combien répandue de petits salariés précaires au pouvoir d'achat limité dont la réalité est plutôt métro, boulot, dodo l'attitude libérale-libertaire est donc en réalité la situation objective de celui qui n'a pas ou peu à produire pour consommer qui peut donc trouver tout son charme au libéralisme dont il est le bénéficiaire et qui ne veut pas voir la morale de la production mettre un frein à sa liberté d'abuser de cette position privilégiée d'où cette aisance ce sourire permanent affiché par Daniel Cohn-Bendit cette même béatitude de rentier qu'on retrouve aussi sur le visage de Jean Dormesson mais qui n'est ni nouvelle ni de gauche peut-être les naïfs lecteurs de libération sortis à un moment de leur torpeur par cette aride analyse comprendront mieux pourquoi ce rentier de la subversion ce libertaire au service du libéralisme n'a en réalité jamais dérangé personne si ce n'est les enseignants qui l'a discrédité et les salariés sur le dos desquels il prospère sans avoir jamais travaillé pourquoi en fait il plaît tant au pouvoir et pourquoi il lui sera toujours tout pardonné chiant lit rouge confusionnisme vert voire apologie de la pédophilie dans le grand bazar 1975 pour ceux qui l'ont lu et j'ajouterai pour actualiser cette analyse qu'elle vaut à quelques nuances près pour le petit Besancenot ce nouveau collabo de la mondialisation dont est si fan Michel Drucker et toute la bourgeoisie d'affaires ce qui est étrange pour un anticapitaliste révolutionnaire mais pas tant que ça si on comprend bien de quoi il s'agit et à quoi il sert d'où d'ailleurs cette conférence c'est pas mal fait à la lumière de cette analyse quel point commun y a-t-il entre la droite nationale les valeurs et la droite libérale du profit là on revient à droite je dirais aucun sinon la prétention à la domination politique par deux groupes sociaux en réalité inconciliables l'un se fondant sur un ordre moral et la hiérarchie naturelle du monde ancien l'autre sur l'amoralisme intégral et moderne de la loi du profit porte ouverte à tous les arrivismes toutes les décadences et toutes les mobilités sociales une union de deux groupes à prétention dominatrice où le premier la droite des valeurs qui n'en a pas les moyens se met au service du second la droite d'argent qui ne partage aucune de ses valeurs les libéraux se servant chaque fois des conservateurs qu'ils ont historiquement vaincus et chassés du pouvoir comme autant d'idios utiles pour garder leur domination contre le peuple dans la pratique c'est le bourgeois frontiste de la région PACA qui a voté Sarkozy comme il votait hier le peine pour pensait-il mettre un terme à la chienlit et qui se retrouve au final avec Cécilia puis Carla Kouchner et Attali sans oublier les inénarrables Ramayad et Rachida Dati comme quoi d'ailleurs c'est bien fait pour leur gueule on va apprendre à voter comme des cons en fait d'union des droites on assiste à l'éternelle manipulation de la très respectable droite des valeurs par le monde de l'argent issue je vous le rappelle de la gauche historique une union que l'on peut aussi bien qualifier plus vulgairement d'union du macro et du cocu c'est quelques points d'ombre éclaircie à vous de voir si vous voulez encore être de cette droite là ou pas là c'est pour notre elle droite je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos questions questions forcément brèves respectueuses et pertinentes voilà merci à vous pour continuer à faire chauffer un peu les esprits donc cette petite conférence vous explique pourquoi nous on s'appelle égalité et réconciliation et qu'on essaye que notre slogan c'est pour une réconciliation nationale parce qu'on pense tout simplement que face à l'union sacrée de la gauche bobo et de la droite d'affaires qui a été aujourd'hui matérialisée par le mariage de Sarkozy et Carla Bruni parce que comme sous l'ancien régime ça s'accomplit carrément par les voies génitales c'est à dire que la princesse de la gauche bobo convole en juste noce avec le roi de la finance mondialisée parce que en fait et ça c'est un message que j'envoie aux gens de droite aujourd'hui le capitalisme financier est gêné par le moralisme de la droite traditionnelle catholique enracinée etc et a besoin de l'amoralisme transgresseur issu de mai 68 notamment avec l'idéologie Atali sur le nomadisme mais aussi sur la transgression de la morale mais aussi sur la dénonciation du vieux moralisme bourgeois à la papa qui d'ailleurs aujourd'hui les conduit à critiquer aussi les musulmans pour les mêmes raisons et que finalement donc ce qu'il faut comprendre c'est que cette espèce de rapprochement aujourd'hui de la gauche trotskiste et de la droite d'affaires mondialisée que l'on voit parfaitement incarnée par Charlie Hebdo aujourd'hui qui est un journal néoconservateur ça a un sens politique profond car aujourd'hui il faut une idéologie libertaire pour promouvoir le mondialisme financier et en fait c'était déjà en germe en 68 cette alliance c'était déjà l'explication d'ailleurs de l'incroyable aisance et arrogance de Cohn-Bendit qui déstabilise à lui tout seul une république sans avoir peur à aucun moment ce qui prouve que je sais ce que c'est moi que d'avoir peur et d'avoir le système sur la gueule ça déjà on peut avoir des doutes et qu'en fait cette espèce de rapprochement qui s'est fait lentement et sûrement en trahissant beaucoup de gens qui ont été des idiots utiles des gens abandonnés sur le bord de la route il n'y avait que les élites qui savaient ce qui se passait aujourd'hui c'est accompli totalement et c'est même officiel ce qui fait que ce n'est même plus une hypothèse ou une spéculation c'est vérifié systématiquement notamment quand Philippe Vall relaie les caricatures de Mahomet qui sont des vraies entreprises pour pousser à la colère les musulmans et les montrer du doigt enfin ce sont des comment dirais-je des propagandes organisées et dans le procès de mascarade qu'ils ont déjà gagné d'avance ils acceptent le témoignage de soutien de Nicolas Sarkozy et refusent celui de Dieu donner Mbala vous voyez on est dans des espèces de trucs très étranges mais très étranges si on n'a pas compris la mécanique donc moi je ne fais qu'un seul travail c'est vous proposer une explication cohérente qui d'un seul coup rend tout ça assez clair voilà et ces inversions d'alliances qui en ce moment ces trucs bizarres qui se sont aussi totalement passées aux Etats-Unis car il ne faut pas oublier que les théoriciens de l'idéologie néoconservatrice sont des anciens trotskistes des années 60 donc en fait nous ne faisons que prendre comme toujours faire ce que les américains ont fait il y a 20 ans ils ont commencé avec Reagan et ça s'est parachevé avec la double élection de Bush d'ailleurs double élection deux fois volée au peuple où là on est sorti complètement de la démocratie même électoraliste la plus manipulée parce que même quand ça ne marche pas malgré la manip on arrive à bourrer les urnes avec le vote électronique à empêcher les noirs de voter subtilement etc donc c'est bon c'est verrouillé entièrement et nous sommes en fait en France en train de vivre pleinement cet épisode néoconservateur et on l'a vu se mettre en place avec les dernières présidentielles avec cette primaire organisée par les médias cette abolition du premier tour en nous vendant très violemment et très fortement deux candidats Ségolène et Sarko qui sont aujourd'hui sur la même ligne économico-politique avec des petites nuances sociétales c'est à dire qu'en fait nous sommes rentrés dans la période américaine de la démocratie c'est à dire nous sommes en train de sortir de plus en plus de la démocratie et nous essayons nous de résister un peu à ça en prenant sur la gueule la violence économique de la droite libérale mais aussi malheureusement sur la gueule tout le gauchisme de collaboration ou le gauchisme idiot en général d'ailleurs c'est le gauchisme de collaboration manipulant le gauchisme idiot ce qui est très difficile c'est à dire que notamment moi je prends des coups à droite et à gauche et c'est tout le problème quand on est trans-courant mais moi je crois que si on ne réconcilie pas cette gauche du travail et cette droite des valeurs pour peser politiquement et qu'on continue à marcher séparément avec notamment les vigilants qui empêchent ces rapprochements au nom de la lutte contre le fascisme etc. le système sait très bien que tant que ces deux camps marchent séparément c'est à dire que le nom de gauche à Maastricht et le nom de droite à Maastricht marchent séparément il ne se passera jamais rien voilà et c'est pour ça que le seul coup à tenter pour moi pour des raisons de réconciliation nationale des raisons de paix civile et pour des raisons d'opposition cohérente au système c'est de produire cette doctrine un d'analyse de ce rapprochement bobo libéral parce que ce sont tous des mondialistes où on comprend bien que les droits de l'homme et les sans-papiers sont l'alibi humanitaire de l'esclavagisme du MEDEF et du FMI et de l'OMC etc. tout ça est très bien construit et que si en face on ne fait pas cette union sacrée d'une certaine droite des valeurs qu'il faut définir très précisément d'ailleurs qui est une forme de résistance à tout ça parce qu'enracinée locale avec des valeurs morales anti-consuméristes et même anti-capitalistes profondément et si on n'arrivera pas à faire ce rapprochement avec la gauche du travail authentique nous n'avons aucune chance d'arriver à quoi que ce soit et notamment le rôle d'un besancenot c'est d'empêcher ces rapprochements évidemment et plus vous empêchez ces rapprochements plus le système vous valide parce que vous êtes dans le spectacle il faut bien comprendre ce que c'est dire le spectacle c'est-à-dire une opposition spectaculaire qui ne produit rien sur le champ réel concret et voilà là je vous ai présenté un peu tout ça je crois que j'ai ouvert toutes les pistes je pense qu'avec la lecture plus le commentaire s'il y en a qui n'ont pas compris on va les inscrire au cours du soir mais après c'est le débat qui s'ouvre et là j'attends effectivement vos remarques et questions pertinentes à vous de jouer oui et puis on ne va pas renverser le pouvoir à nous tous seuls pour peser réellement je me pose la même question que vous c'est la raison pour laquelle je m'étais rapproché de Le Pen au moment des présidentielles parce que je me disais dans les élections on choisit le moins pire et pas le meilleur ça ne marche pas comme ça je disais Le Pen a été pour le nom à Maastricht il est dans une insoumission il me semblait être le seul candidat anti-système qui pouvait peser sur les élections et qui avait été au deuxième tour la fois d'avant et moi j'aurais espéré et c'est ce que j'ai tenté un espèce de ralliement de gauche à Le Pen c'est pour ça que j'avais produit le discours de Valmy et qu'il avait été validé c'est à dire que Le Pen est allé assez loin dans cette expérience malheureusement nous avons eu face à nous un monde médiatique très puissant Sarkozy qui a eu l'intelligence de venir sur le même terrain que nous en jouant aussi les patriotes républicains etc. et nous avons perdu une fois que nous avons perdu la question je me pose la même question que vous c'est qu'on est dans un monde politique officiel dévasté c'est à dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le PS s'affiche ouvertement libéral on voit très bien que Delanoé est libéral Strauss-Kahn est libéral on a Besançon qui est aidé par le système pour produire un petit mouvement de contestation adolescente étudiante émotionnelle sympathique mais qui ne produira rien et qui est faite pour ne rien produire et puis surtout pour casser une gauche d'opposition en deux ce qui est un peu la stratégie léopéniste à l'envers du temps de Mitterrand c'est à dire que à la limite ça permettra à l'UMP de gagner toutes les élections parce que comme Besançon va être antilibéral et que le PS devient libéral il peut ne pas reporter ses voix au deuxième tour à la gauche puisqu'elle est libérale et du coup faire gagner la droite à chaque fois exactement comme le FN étant lui il y avait interdiction de prendre les voix du front au deuxième la gauche a gagné sous Mitterrand pendant 20 ans en étant systématiquement minoritaire donc on voit bien comment le système très habilement est en train de tout verrouiller en ce moment et même le FN je ne sais pas ce que ça peut devenir parce qu'on peut imaginer qu'il y ait une dérive à la hollandaise où ça devienne une force d'appoint du système libéral en mettant le doigt systématiquement sur les musulmans en s'arrêtant à là et en étant sur une logique néoconservatrice c'est à dire l'Empire dont l'avant-garde est par exemple l'Etat d'Israël qui lutte contre un projet de domination musulmane d'une invasion concertée où Tariq Ramadan servirait d'épouvantail un peu comme ça et d'un seul coup effectivement il y a une sensibilité de droite une sensibilité légitime d'ailleurs identitaire française une peur de l'immigration une peur de l'accélération de la destruction par l'immigration qui est à la fois économique et civilisationnelle qui fait que beaucoup de gens vont se jeter là-dedans malheureusement c'est beaucoup plus difficile de construire un discours critique comme je le fais là que de réagir de manière émotionnelle et immédiate et donc à votre réponse je dirais pour l'instant il n'y a aucun mouvement politique qu'on puisse suivre comment ? oui mais moi j'y suis moi en ce moment vous voyez mais je dirais il n'y a aucun mouvement politique qui soit qui porte enfin qui soit le mouvement d'opposition qui incarne cette ligne qui est la mienne ce qui est sûr c'est que moi j'essaye de faire rentrer cette ligne gauche du travail droite des valeurs au Front National parce que c'est le seul mouvement organisé anti-système dont le système ne veut pas c'est pour ça puisque c'est sa chance c'est qu'on ne tendra jamais à la main à Le Pen enfin Le Pen n'aîtra jamais chez Drucker donc on est tranquille de ce point de vue là donc c'est l'intérêt du Front National c'est celui-là c'est qu'il pourrait porter cette doctrine et devenir le mouvement d'opposition réel mais s'il y avait un travail interne qui était fait de se libérer du poids de cette espèce de droite de collaboration avec cette idéologie qui s'appelle l'union des droites où les gens se disent de toute façon on a vocation à voter à droite parce qu'il y a aussi une bourgeoisie du Front qui vote bourgeois avec toujours cette servir d'idiot utile de cocume et qui aime ça parce qu'il y a des gens qui aiment ça je veux dire et systématiquement je connais il y a quand même un million de gens du Front qui ont voté pour Sarkozy et donc je les ai entendus me dire Sarkozy va régler le problème de l'immigration il va quand même remettre un peu la morale en place il est contre les racailles il est même contre les 68 je disais mais les gars il suffit de regarder les sponsors sur son maillot je veux dire il ne peut pas il ne peut pas le faire sinon il filera un destin à la Kennedy et il y a quand même des gens au Front des électeurs Front et même des gens qui se croient formés politiquement pas des enfants qui ont voté Sarkozy en pensant que Sarkozy allait faire quelque chose pour nous entre guillemets et effectivement on a vu ce qu'on a vu il n'y a pas de magie en politique on rembourse les gens qui vous ont financé Sarkozy est le pur fruit de mes 68 même quand il dit qu'il est contre il en met on l'a vu d'ailleurs même le bling bling c'est 68 art De Gaulle lui éteignait la lumière quand il sortait de l'Elysée et quand il venait venir ses enfants il payait de sa poche ce qu'ils avaient mangé parce qu'il était dans un moralisme à l'ancienne il ne faut pas oublier tout ça c'est à dire que l'amoralisme transgresseur 68 art justifie Sarkozy sur le yacht de Bolloré et d'ailleurs le mariage Sarko-Karla Cohn-Bendit s'en est félicité pour eux c'est la réconciliation des forces de progrès selon leur conception c'est à dire le libéralisme libertaire non plus caché mais sûr de lui est dominateur et qui se fait sur le dos du peuple et surtout qui met en place une logique de violence parce que c'est ça qui m'inquiète aussi c'est qu'on crée des tensions de plus en plus ethno-confessionnelles en France et qu'on voit que ceux qui jouent à ce jeu systématiquement sont maintenant souvent des trotskistes et des anciens gauchistes notamment Philippe Vall qui hier encore à la télé critiquait l'église catholique parce qu'elle ne cautionnait pas ce qui se passe en Algérie par rapport aux soi-disant chrétiens persécutés ce que ce monsieur ne dit pas ce ne sont pas des catholiques qui sont persécutés en Algérie mais des évangélistes chrétiens c'est à dire des agents de la CIA et des agents néoconservateurs dont il faut se protéger partout et qui sont les pires ennemis de l'église catholique donc Philippe Vall fait l'imbécile il fait un travail là il est en mission n'est-ce pas pour systématiquement créer des tensions ethno-confessionnelles et masquer une lecture économique sociale impériale et c'est ça qui est très inquiétant ou même par stratégie au mondialisme financier le plus brutal c'est à dire celui des néoconservateurs américains donc pour répondre à votre question malheureusement je n'ai pas de réponse mais je me rappelle qu'à l'époque si la révolution française à un moment donné est arrivée c'est parce qu'il y avait eu un travail énorme qui avait été fait à partir de la fin du règne de Louis XIV ce qu'on appelait les clubs d'élites qui se formaient qui communiquaient entre elles et que pour l'instant je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre que de porter la bonne parole au front comme j'essaye de le faire de se former en comprenant ce qui se passe en ce moment de faire des alliances transcourant assez étonnantes nous on a réussi à mettre en ligne sur notre site égalité et réconciliation une interview de filles qui ont monté un mouvement qui s'appelle Banlieue Antisystème je ne sais pas si certains l'ont écouté sur le site et qui disent pour nous Besancenot c'est bien plus dangereux que le Pen nous ne sommes pas non plus pour la mondialisation et le métissage comme stratégie d'illotisme nous sommes aussi touchés par la destruction totale des civilisations parce qu'il ne faut pas oublier que quand on crée du métissage obligatoire qui veut dire en gros s'aligner sur l'identité et l'idéologie des sous-prolétaires américains du ghetto qui est d'ailleurs une idéologie d'acculturation de droite libérale la maille les poufias et les bagnoles on voit ce que c'est il faut oublier que cette idéologie détruit aussi bien les français enracinés que les gens issus de notre ancien empire et les gens issus du monde arabo-musulman ou du monde saharien subsaharien ça les détruit aussi c'est à dire que de croire systématiquement que ce qu'on appelle les halogènes ont une volonté de métissage intégral c'est un mensonge car en réalité on ne coopte que ceux qui produisent cette idéologie et notamment certains rappeurs qui sont toujours sur la même ligne et les autres on les persécute comme nous-mêmes donc moi à un moment donné j'arrive à un message assez qu'il faut d'ailleurs bien définir c'est identitaire de tous les pays unissez-vous contre la logique de destruction de l'empire dont le métissage n'est pas une aventure pacifique et des rencontres individuelles mais une volonté de détruire toutes les cultures enracinées et de la Méditerranée Sud et de la Méditerranée Nord je veux dire c'est ça c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous sommes tous victimes de ce travail de destruction et que d'ailleurs en banlieue souffrent à la fois les gens issus de l'immigration et les Français de souche qui sont d'ailleurs souvent de l'immigration d'il y a 20 ou 30 ans qui étaient des Portugais des Espagnols etc. et qui sont victimes de la même manipulation et que le jour où ils se mettent à s'en rendre compte et à se parler et à ne pas tomber dans le piège de l'affrontement violent horizontal ce qu'on appelle l'auto-eugénisme et qui sont des stratégies qui ont été mises en place dans les ghettos américains depuis déjà 30 ans et bien d'un seul coup on est fort par rapport au système parce qu'on n'a plus un noir et un blanc qui s'insultent comme dans les très belles émissions bien mises en scène exprès ou au Victoire de la Musique ou à un espèce de chanteur de rap qui systématiquement incrimine les Français de souche toujours sur la ligne du racisme etc. et qui à la fin remercie l'industrie du disque c'est quand même génial le jour où un Français d'origine saharienne ou subsaharienne dit moi aussi je suis contre la destruction de toutes les civilisations je ne suis pas pour cette espèce d'idéologie Benetton et je voudrais qu'on comprenne que si je suis là ou si je suis venu là c'est qu'on m'a amené de force parce qu'on a détruit l'endroit d'où je viens etc. et que mon destin n'est pas de vous emmerder de détruire vos civilisations etc. mais nous sommes tous victimes du même projet destructeur général qui s'appelle l'impérialisme mondialiste métisseur capitaliste et qui est une logique de violence des destructions etc. ce qui d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui parce que quand je vois le public qu'il y a aujourd'hui c'est des gens qui ont compris ça qui sont là à peu près là d'un seul coup on devient très efficace parce qu'on sort du piège du piège de monter l'arabe contre le français et qui aujourd'hui j'y reviens qui est une stratégie qui n'est plus la stratégie seulement de la droite mais qui est une stratégie de l'extrême gauche parce que les trotskis aujourd'hui au nom de la défense de la laïcité se mettent à casser du bougnoul non pas en tant que parce qu'ils sont racistes mais parce qu'ils ont lutté contre le fascisme vert et l'obscurantisme vert et c'est ça qui est très vicieux sur l'histoire du mariage annulé l'autre jour qui est une histoire de droit privé strict d'un seul coup on voit madame Badinter c'est à dire où on voit le féminisme la franc-maçonnerie et aussi certaines personnes qui ont des intérêts communautaires à désigner une communauté comme bouc émissaire monter ça en mayonnaise alors que cette histoire on n'aurait jamais dû en entendre parler parce que c'est un cas isolé de droit et de jurisprudence qui n'a rien à voir avec la charia et simplement si ça avait été l'annulation d'un mariage d'un mariage catholique on n'en aurait sûrement pas parlé d'un mariage juif orthodoxe on en aurait encore moins parlé et si on avait osé en parler je vois tout de suite les réponses qu'on aurait entendues or 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 même si quelqu'un était monté au créneau sur une comment dirais-je un mariage annulé validé par la loi française sur un mariage juif orthodoxe j'aurais trouvé que c'était un scandale d'en parler et d'aller les emmerder là-dessus je veux dire c'est deux personnes un contrat qui est rompu c'est d'ailleurs pas une question de virginité mais une question de mensonge on ne peut pas faire l'avis avec quelqu'un qui a menti sur quelque chose que l'autre estime essentielle sur lequel ils étaient d'accord ils se séparent ils sont d'accord pour se séparer et la loi valide parce qu'elle ne peut pas faire autre chose et d'ailleurs j'aimerais bien savoir quelle est la solution des cons comme Fillon qui dit on va monter au créneau ça ne sera pas la charia on va remarier de force deux personnes qui ne veulent plus vivre ensemble donc on voit on voit à partir de ce petit exemple que le problème c'est souvent pas ça mais c'est pourquoi la médiatisation d'un truc comme ça et une réécriture en termes de guerre de religion alors que ce n'était pas le cas il y a ce travail pervers des médias aujourd'hui avec un relais de la bêtise parce que moi je connais beaucoup de jeunes femmes charmantes même d'origine musulmane qui sont tombées dans le piège on dit oui c'est dégueulasse lui on ne lui demande pas s'il est vierge je dis oui mais bien sûr ça c'est un autre débat mais ce n'était pas le débat or aujourd'hui on voit très bien systématiquement les mêmes stratégies de tensions mises en place au nom de la défense en plus des droits de l'homme de l'individualisme du féminisme où on essaye de créer des tensions inter-ethniques en France et ça me rappelle beaucoup la situation qui a précédé l'éclatement de la Yougoslavie pour les mêmes raisons et moi je pense un jour que j'organiserai une conférence peut-être même ici d'un ancien ministre croate qui a participé à tout le processus de séparation de la Yougoslavie dans le temps croate catholique et qui vous raconte aujourd'hui qu'il est pro-serbe qu'il défend la résistance serbe et qu'il s'est fait baiser d'un bout à l'autre et qu'il s'était à refaire il serait titiste et qu'en fait il défendrait la fédération yougoslave donc la logique de l'Empire monter les gens les uns contre les autres détruire la nation parce que c'est une force de résistance et notamment la nation française qui avait des vertus qui permettaient la réconciliation nationale des anciens immigrés des anciens membres de l'Empire etc. et une fois que la nation est tombée là la logique impériale vient notamment par exemple M. Kouchner qui est déjà là d'ailleurs mais qui pourrait être gouverneur et voilà donc c'est une espèce de stratégie en deux temps on fait monter les tensions on fait péter la nation et après l'Empire nous impose sa loi et on se rend compte qu'on s'est fait entièrement manipuler donc je dis ayons un peu d'avance et évitons de tomber dans les pièges et tous les jours on voit qu'il y a des nouveaux trucs relayés par les médias et qu'il faut faire un travail de décryptage assez fin et que les médias dominants ne nous proposent jamais ce travail de décryptage donc aussi pour continuer à répondre nous devons créer du réseau d'intelligence de formation aussi de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de gens en banlieue qui commencent à comprendre un peu que c'est plus compliqué que ce qu'on leur avait dit qui d'instinct comprennent très bien qu'il y ait ce racisme notamment avec ni pute ni soumise que de plus en plus on criminalisait notamment les garçons etc. que c'était louche mais après il y a un travail de formation à faire nous devons le faire à mon avis par des petits groupes par un travail de club de réseau comme la révolution française s'est montée par un travail de club de réseau et à créer une espèce de conscience générale d'insoumission dans des élites pratiques et fonctionnelles qui fait qu'à un moment donné quand on appuie sur le bouton tout est tombé et pour l'instant je ne vois pas d'autres solutions que ça parce que je crois que à part le Front National qui a quelques qualités s'il évolue dans le sens que j'aimerais et là on voit que M. Martinez a été nommé à la refondation doctrinale qui est un homme de gauche qui est conseiller de Chavez etc. c'est plutôt un bon signe il n'est pas question non plus de signer un chèque en blanc à aucun mouvement politique parce qu'aucun mouvement politique ne remplit toutes les conditions qui puissent nous permettre de marcher derrière lui les yeux fermés mais paradoxalement moi qui viens de la gauche et du parti communiste le mouvement le moins pire sur le terrain compte tenu des aléas de l'histoire c'est plutôt le Front National voilà le constat que je fais d'où mon pied dedans et mon pied dehors mon espoir et mon inquiétude qui n'existe plus malheureusement vous avez remarqué Chevenement moi je vais vous répondre je suis passé à la limite du PC à une sensibilité plus FN par la médiation Chevenement mais il y a deux choses qui viennent chez Chevenement c'est que c'est quand même un membre du PS et qui s'est rallié à Ségolène Royal au dernier présidentiel pour 10 places c'est à dire qu'il n'est pas libre aujourd'hui il est dans le système malheureusement et qu'il a aussi un discours de type de Troisième République sur ce que j'appelle l'assimilationnisme abstrait or on voit bien aujourd'hui que le cadre qui permettait l'assimilation jusqu'à il y a encore avant le regroupement familial n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a eu un travail tellement quantitatif d'ouvrir les frontières dans tous les sens et pas seulement les frontières sud mais les frontières est que le discours de l'assimilation stricte genre il faut assimiler il faut assimiler c'est faisable devient un discours de type méthode coué on voit très bien qu'on ne peut pas répondre à la volonté de métissage généralisé qui est une stratégie d'ilotisme c'est à dire de destruction uniquement par le discours assimilationniste aujourd'hui nous sommes passés dans un autre monde où la réponse n'est plus suffisante pour des raisons quantitatives parce qu'on le voit très bien aujourd'hui il y a une volonté de submersion et de destruction des nations d'Europe par une immigration exponentielle violente enfin violente gérée par le pouvoir et qui d'ailleurs parallèlement vide de leur force vive les pays de l'Est et les pays du Sahara et du Sahara Sud donc c'est pour ça que je crois même que le discours de chevènement assimilationniste strict est dépassé c'est à dire il faut avoir l'honnêteté de le dire ce qui est compliqué ça nous oblige à produire aussi un peu de travail doctrinal c'est à dire que c'était valable jusque dans les années 60-70 où on assimilait une majorité d'ailleurs d'Européens blancs chrétiens qui étaient assimilables très facilement et un petit nombre de gens issus de notre ex-empire colonial ce qui était aussi facile mais aujourd'hui on a une logique mondialiste accélérée dans tous les sens et je crois que la posture assimilationniste abstraite est un mensonge et n'est pas viable surtout quand elle est censée être portée par des fonctionnaires d'état qui sont notamment les éducateurs qui sont tous des mondialistes trotskistes anti-nationaux et anti-assimilation qui eux sont au mieux pour ce qu'ils appellent l'insertion c'est à dire des îlots ethniques ou alors ce qu'ils appellent l'assimilation c'est pas l'assimilation sur les valeurs républicaines françaises mais c'est l'assimilation sur DIAMS c'est à dire sur le mondialisme la sous-culture mondialiste donc c'est pour ça que c'est un chevènement hors-jeu pour moi aujourd'hui il a incarné une espèce de résistance dans une période intermédiaire il a été une prise de conscience à gauche d'un piège mais il a pas pu aller au-delà c'est à dire qu'il est pour moi hors-circuit je pense qu'aujourd'hui il faut se poser ce genre de oser dire la question assimilation pas assimilation fonctionnait dans une séquence historique qui aujourd'hui est dépassée pour des raisons voilà quoi il est évident aujourd'hui que si on veut sauver une qualité de vie à la française une société française et un état français il va falloir s'opposer drastiquement à l'immigration et puis après faire un travail avec ceux qui sont là de soit ils restent en devenant des français et ces français ça veut dire quelque chose c'est une charte soi-même on peut imaginer à terme un aide au retour dans leur pays d'origine qu'il faudrait aider à se développer parce que je suis désolé de se croire généreux et de gauche parce qu'on propose à un malien de 25 ans de vider nos poubelles pour les 25 prochaines années je vois pas où est la générosité du projet je crois que surtout pour faire du dumping social empêcher ces pays là d'émerger servir d'esclaves au MEDEF etc on voit très bien que c'est un projet pervers à tous les niveaux et c'est moi la position d'égalité et de réconciliation elle est de toute façon qu'il n'y a aucun discours de violence contre les immigrés comme je l'ai dit dans mon dernier texte il faut aller gueuler sous les fenêtres des négriers pas des nègres deuxièmement il y a beaucoup de gens d'origine extra-européenne qui peuvent être tout à fait assimilables parce qu'ils ont toutes les qualités et ils en affichent la volonté mais la réponse de l'assimilation stricte n'est pas forcément une réponse la seule réponse de demain je pense que le slogan identitaire de tous les pays unissez-vous et que demain on se pose la question de sauver le Maghreb l'Afrique et même certains pays de l'Est qui vont être aujourd'hui avec la logique d'ailleurs d'Atali qui est clairement déclarée de ce qu'il appelle le nomadisme intégral or le nomadisme est recouvert par les rapports de classe pour le nomade du haut le nomadisme c'est le droit de se servir et de faire du pognon où il veut grâce à tous ces relais bancaires etc mais pour l'homme du bas ça veut dire corvéable et à merci dans le temps et dans l'espace c'est-à-dire que le nomadisme pour les classes moyennes inférieures les classes populaires c'est l'esclavage et le nomadisme pour la surclasse dont parle Atali c'est le droit à l'esclavagisme intégral donc on voit très bien qu'il faut lire il faut lire le nomadisme à travers le prisme des rapports de classe toujours 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 et moi j'essaie de faire comprendre au Front National que les rapports de classe ça existe et même ça existe au Front National ça explique beaucoup de choses et bien je vais répondre très vite c'est Le Pen qui a nommé la semaine dernière à la convention nationale tout seul de son propre chef Monsieur Martinez qui est un économiste et un fiscaliste de gauche conseiller de Chavez des régimes africains et qui a toujours été sur une ligne de gauche il l'a nommé à la refondation doctrinale en disant que le Front National ne survivrait ne pourrait pas échapper pour survivre à une refondation doctrinale pour répondre aux enjeux de la mondialisation et de la planétisation donc c'est Le Pen lui-même qui tend la main qui tend la main à Martinez donc je crois que justement parce que Le Pen est vieux comme vous dites qu'il n'a strictement rien à perdre et qu'il n'a pas un plan de carrière sur les 30 prochaines années qu'il est celui qui peut avoir du courage et tenter un coup j'aime bien les parallèles trans-courant vertigineux un coup à la Mao Zedong avec la révolution des sans-fleurs il sauvera sa peau avec une révolution culturelle alors rien n'est jamais fait etc. mais pour moi Le Pen n'est pas le problème non ? Tant mieux justement il est à l'abri des puissances d'argent c'est pas un riche héritier d'ailleurs au sens il a hérité moi j'aimerais bien trouver mon Lambert pour pouvoir être indépendant politiquement et faire ce qu'il a fait comme parcours d'insoumission ce que je veux dire c'est que Le Pen est très jeune d'esprit pour moi malgré il a des lubies encore liées à son passé il a fait la guerre d'Indochine d'accord mais il a une plasticité d'esprit une indépendance d'esprit un côté punk que c'est vrai que moi j'ai souligné qui me le rend éminemment sympathique et qui me dit que de toute façon lui il n'adhèrera pas à une ligne à la hollandaise une évolution du Front National à la hollandaise parce que de toute façon même les autres n'en voudraient pas je veux dire donc le problème n'est pas là le problème pour moi clairement identifié c'est plutôt la tentative de retour des mecs du MNR qui ont raté le poupoutch de l'époque maigret qui voudraient revenir pour faire ce qu'ils appellent l'union des droites et pour être très clair doctrinalement pour moi il y a deux avenirs possibles au Front National c'est soit la ligne gauche du travail droite des valeurs qui est la mienne qui est un vrai mouvement ni gauche ni droite français qui est là ou qui veut dire quelque chose ça veut dire et gauche et droite mais de la gauche du travail avec la droite des valeurs contre la gauche bobo et la droite financière là c'est on pousse jusqu'au bout ce slogan qui était celui du front au présidentiel de 2002 mais on le pousse jusqu'au bout c'est ma doctrine ou alors une doctrine de facilité incarnée à mon avis par la bourgeoisie front nationale parce qu'elle a des rapports de classe qui serait l'union des droites qui consiste à dire qu'il y a un avenir demain pour les extrêmes droites européennes qui est de suivre le chemin de fini en Italie bon pour ceux qui ont un peu et effectivement de ça nous ne saurons pas mais à mon avis ce n'est pas Le Pen qui choisira une option à la finie parce qu'elle ne l'intéresse à aucun moment il est trop vieux pour ça d'une certaine manière donc c'est parce qu'il est trop vieux qu'il peut être jeune vous voyez dialectique et bien je crois qu'il y a le même rapport entre la LCR et le PT qu'entre égalité réconciliation et les identitaires c'est à dire que malheureusement mais c'est pour ça que nous avons un dialogue avec les identitaires parce que nous nous essayons faire de la réconciliation nationale et de faire monter le niveau et moi je dialogue avec les identitaires exprès pour leur dire montrer du doigt les français immigrés en disant on va vous rejeter à la mer alors qu'on n'en a pas les moyens en plus c'est en faire des alliés de l'Empire par peur ou par haine alors que de dire identitaires de tous les pays unissez-vous nous sommes les mêmes victimes d'un même complot qui nous a jeté les uns contre les autres pour détruire nos deux civilisations en même temps et nous n'avons pas vocation à être tous habillés en Nike en bas des immeubles avec des casquettes de baseball pour nous insulter parce que c'est ce qui se passe concrètement en banlieue là on sort par le haut voilà alors après il y a des gens qui ne le comprennent pas d'autres qui ne veulent pas le comprendre dont le rêve est simplement de se taper sur la gueule parce qu'à 20 ans il y a de la testostérone et tout ça et puis aussi parce que vécu au niveau de la barre d'immeubles c'est très difficile de s'élever à cette analyse que je peux faire moi parce que j'ai quitté la banlieue quand on vit tous les jours des provocations etc mais moi ce que je fais remarquer c'est que on ne peut pas à la fois on ne peut pas mettre dans le même sac le délinquant libéral sur une ligne américaine qui est le sous-prolétaire de Guéto qui est un libéral américain en réalité qui est sarkoziste et on l'a bien vu d'ailleurs avec le ralliement de Doc Gineco je veux dire le racaille de banlieue est bling bling il ne faut pas oublier et en même temps le confondre totalement avec le néo-musulman qui s'intéresse à ses racines parce que c'est un moyen pour lui d'insertion et d'assimilation parce que quand on n'a pas de racines on est dans la névrose sociale et moi j'avais expliqué à un moment donné par un travail intellectuel qui malheureusement passe des fois au-dessus de la tête de certains que de toute façon pour qu'un français d'origine on va dire arabo-berbère arabo-musulmane vous direz ce que vous voudrez devienne un français à part entière il faut de toute façon qu'il renoue avec une histoire dont il peut être fier et ça ne peut ne être en aucun cas la non-histoire d'un non-lieu qui s'appelle les banlieues qui sur le plan historique et urbanistique est du nowhere ça rend fou et donc je dis en banlieue il y a ce qu'on appelle une névrose sociale c'est pas expliqué par est-ce que c'est parce qu'ils sont racialement ou ethniquement non c'est un ensemble de choses qui fait que quand on est né dans des barres d'immeubles sans histoire et qu'on vous dit qu'en gros vous êtes de la France black blamber et que c'est un discours absolument vide de vacuité totale appuyé sur les droits de l'homme etc vous n'avez aucune mythologie sur laquelle vous appuyez pour exister or là on est dans l'anthropologie pour que quelqu'un puisse se transformer il faut déjà qu'il puisse s'appuyer sur une forme car transformation c'est à dire passer d'une forme à une autre donc à la limite un bon musulman peut devenir un bon patriote mais une racaille déboussolée complètement acculturée ilotisée ne peut être qu'un délinquant et un névrosé social toute sa vie c'est ça que je veux dire donc je disais parfois que le retour de certains types de banlieue à des fiertés originelles on s'appuie sur ses origines comme d'ailleurs l'Auvergnat est français mais fier d'être Auvergnat le Savoyard est français mais fier d'être auvergnat pouvait être une médiation vers l'assimilation alors évidemment pour ça il faut s'intéresser à l'anthropologie il faut s'intéresser au mécanisme et c'est comme ça que je disais c'est pas forcément une cause aggravante je pense que ce qui serait dramatique c'est que toute la France bascule dans l'illotisme mondialiste métissé à la sauce diams parce que là on sait très bien qu'un peuple constitué de gens comme ça ne produit rien d'autre que ce qu'on voit déjà aux Etats-Unis c'est à dire de la guerre des gangs et puis de l'abaissement du niveau culturel or c'est ce débat qui est dans l'air alors évidemment mes analyses moi sont un peu souvent complexes parce que la réalité est complexe et il y a des gens qui sont pressés ils n'aiment pas les idées c'est trop compliqué donc c'est on y va on dératise il y a des gens qui vont parler de reconquista moi je leur réponds sur un terrain très simple c'est qu'on n'a pas les moyens de la reconquista donc la politique c'est de tenter des coups qu'on peut réaliser annoncer à quelqu'un qu'on va le foutre dehors quand on n'a pas les moyens de le faire c'est le meilleur moyen de se soi-même se faire foutre dehors d'une certaine manière donc c'est ça le problème le problème il est là c'est que de toute façon même la reconquista je comprends que certains soient pour à la limite ils voudraient revenir à la France des années 60 ils n'ont pas tort il y a 20 millions de gens qui sont allés voir le film des ch'tis parce que ça ressemble à la France des années 60 moi je pense que c'est un film Front National le film Bienvenue chez les ch'tis Apologie du service public à l'ancienne avec un mec sur un vélo Un seul immigré sympa qui vend des frites complètement assimilées ouais ça ressemble un peu à Amélie Poulin et ce qui est rassurant c'est que cette petite comédie de seconde zone sympathique a fait venir 20 millions de gens parce que les français dans leur souffrance sans comprendre pourquoi ont la nostalgie de cette France fraternelle qui s'est arrêtée dans les années 80 en gros et ce film est un film qui ment un peu car en fait cette sociologie du Nord est la sociologie des années 60-80 pas celle d'aujourd'hui mais ça veut dire que les français malgré tout le matraquage médiatique de façon sensible et pas de manière conceptualisée mais par des touches comme ça artistiques et sensibles ont la nostalgie de cette France où on vivait mieux qu'est la France plutôt des années 60-80 et ça c'est plutôt bon signe voilà mais nous avons contre nous la méchanceté du capital la bêtise des trotskistes de base la saloperie des trotskistes d'élite LCR la colère adolescente et virile de certains identitaires extrémistes effectivement il y a beaucoup il y a beaucoup de pièges et de handicaps mais nous avons aussi cette salle là aujourd'hui nous avons toutes les conférences que j'ai faites en France récemment où il y a des gens issus de l'immigration de la France de gauche de la France d'une certaine France d'extrême droite et sans qu'il n'y ait jamais aucun problème et où à la fin tout le monde se dit en gros on est à peu près d'accord sur l'essentiel et moi je crois que la fraternité sur des idées saines c'est l'espoir voilà et je n'ai jamais vu une bagarre ou quoi que ce soit des gens s'engueuler s'insulter etc ça s'est toujours très bien passé et ça je dis c'est l'espoir il y a un peuple de France très sain de toute origine même d'une certaine extrême droite d'une certaine extrême gauche de plusieurs immigrations et c'est la seule chose à tenter de faire de cette France très saine une force voilà tout le reste est voué à l'échec et à la laideur voilà pour moi mais ça ne sera pas facile Pera d'abord il est mort depuis très longtemps non ? oui il est mort donc bon non et en plus c'est plus compliqué que ça mais bon enfin je veux dire il n'est pas au front l'autre il est mort pourquoi il n'y a pas de liste pour l'égalité et la conciliation parce qu'on n'est pas assez structuré pas assez fort c'est le début on existe depuis un an au début moi j'ai lancé ça comme ça comme un espèce de truc littéraire presque puisque ça pour prolonger mes bouquins pour justifier que mes bouquins ne pouvaient pas être que de la critique parce que les gens disaient vous critiquez vous critiquez vous proposez rien donc c'est faire de la proposition et après je découvre par miracle que cette salle est pleine elle aurait pu être vide contrairement à l'UMP on ne paye pas les gens on ne leur paye pas l'hôtel et les folies bergères pour qu'ils viennent dans les congrès on n'a pas un rond vous payez même l'entrée j'y tiens d'ailleurs parce que j'estime qu'un mec pour venir m'emmerder doit payer 5 euros bien sûr c'est pas c'est pas un spectacle subventionné par la mairie de Paris voilà mais j'aimerais à terme qu'on y arrive bien sûr mais c'est simplement c'est le début moi je fais un travail qui est difficile parce que je vais au front pour essayer d'amener le front sur une ligne gauche du travail droite des valeurs je me prends des coups dans la gueule des gens que ça n'intéresse pas du tout des gens du camp d'en face disent vous avez trahi vous avez rallié le fascisme parce qu'il faut voir le niveau de mauvaise foi et de bêtises donc je fais un travail qui est toujours très dangereux et très difficile qui est un travail transcourant qui effectivement peut terminer à la fin de se faire embrouiller par tout le monde voilà mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire mais simplement pour répondre à votre question c'est je ne peux pas moi éliminer les gens qui seraient mal pensants au Front National mais j'en ai fait partir quelques-uns déjà si vous vérifiez il y a je crois Hubo qui est parti récemment non ? c'est à dire que il y a des gens qui me voyant proche de Le Pen s'en vont en disant on n'est pas venu au Front National pour se retrouver avec des immigrés des gauchistes des marxistes etc donc il y a des gens qui s'en vont il y a aussi des gens qui vieillissent c'est à dire que dans les jeunes du Front il y a beaucoup plus de gens qui sont proches de moi que loin de moi c'est aussi ça l'espoir c'est les générations et puis il y a beaucoup de gens qui pensent mal qui ne veulent pas être au Front parce qu'ils se trouvent le Front est trop à gauche en réalité quand on se rapproche du Front réel il n'y a pas tellement de problèmes ce sont des braves gens patriotes il y a des gens issus de tous les milieux simplement souvent peut-être que l'appareil du Front pour des raisons historiques ne ressemble pas tout à fait à sa base et à son électorat parce que là il y a des problèmes de rapport de classe il y a aussi comment le Front historiquement s'est constitué avec des déçus de la trahison gaullienne on rentre dans des débats très compliqués mais il n'est pas impossible que le Front National de demain avec des jeunes qui rentrent sur une ligne compte tenu de l'âge des gens qui sont rentrés pour des histoires qui renvoient au maréchal Pétain ou à la trahison gaullienne de Gaullistes de 58 disparaissent tranquillement avec la limite d'âge c'est à dire qu'il n'y a pas de tout est ouvert voilà mais moi de toute façon par principe ce mouvement d'opposition qu'est le Front National et qui est le seul mouvement d'opposition à peu près crédible de toute la scène politique française il est important que nous soyons présents aussi là pour mener un combat interne vous voyez ce que je veux dire ? il ne faudrait pas que les racialistes identitaires Vlangs-Belang prennent le pouvoir au Front et pour ça il faut les empêcher de prendre le pouvoir aussi en étant présents là-bas c'est à dire que la politique c'est très compliqué parce que si on leur abandonne le terrain sous prétexte que c'est des vilains méchants le jour où ils ont pris le contrôle du Front ça fait un ennemi de plus structuré avec des moyens car même si le Front est fragilisé aujourd'hui il a des moyens considérables par rapport à une petite association comme la nôtre puisqu'ils ont les problèmes de dette de millions d'euros oui de millions d'euros mais ils ont les moyens de payer une dette de millions d'euros nous on bricole sur des 1000 et des 2000 euros vous voyez ? donc c'est compliqué la politique il ne faut pas être trop agressif ne pas aller trop vite il faut que vous ayez aussi une certaine générosité vous voyez ? moi je crois que pour recevoir la générosité du mec d'en face il faut être un peu généreux et ça je l'ai remarqué donc dire se rendre compte qu'au Front il y a des gens intéressants des gens respectueux que par exemple sur les questions de guerre contre les pays musulmans ils ont toujours été contre contre la guerre d'Irak contre la guerre d'Iran Le Pen a reconnu lui-même la légitimité du Hamas c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait dans la scène politique française il y a des associations comme SOS Enfants d'Irak qui existent il y a du bon et du moins bon au Front selon nos lignes mais il y a aussi du bon et on ne peut pas tout exiger comme ça en tapant du poing sur la table c'est compliqué donc je vous demande aussi de faire un effort d'aider les gens comme moi dans le travail que je fais et effectivement ce n'est pas facile mais je suis le premier à le vivre tout ça oui mais je le sais bien tout ça mais si aujourd'hui il y a une ligne là il y a un jeune qui s'appelle David Racheline qui vient de se faire élire à Fréjus il est plutôt sur notre ligne identitaire de tous les pays unissez-vous luttons contre l'Empire etc. il y a des évolutions mais je ne vous dis pas moi que je vais avec mon image purifier le Front National comme avec un goupillon et dire qu'il n'y a pas des racistes etc. il y a aussi beaucoup de manipulations médiatiques il ne faut pas oublier donc si moi je crois qu'un garçon comme toi dit à un militant du Front National demain votre peur est légitime le fait que vous soyez attaché à votre pays est légitime le fait que vous aimiez votre culture enracinée est légitime moi je suis pour le Maroc au Maroc je peux comprendre aussi que la France aux Français ne soit pas une injure parce qu'il faut voir aussi on a le droit de dire le Maroc aux Marocains l'Egypte aux Égyptiens la Colombie aux Colombiens le seul truc qui ne peut pas exister c'est la France aux Français d'un seul coup ça voudrait dire en gros parce qu'on est dans un contexte de diabolisation systématiquement de tout discours d'identité de tout discours national aujourd'hui quand quelqu'un voit un drapeau français il dit qu'est-ce que c'est que ces fachos c'est quand même le drapeau de la révolution française je veux dire c'est voilà donc il faut faire un effort de votre côté aussi je comprends que vous soyez en colère je comprends que vous ayez peur tout le monde a peur de toute façon parce que vous faites peur les trois quarts des gens du Front National qui ont peur des immigrés c'est parce qu'ils ont peur réellement et leur peur est aussi légitime que la vôtre le problème c'est que nous avons face à face des gens qui sont agressifs parce qu'ils ont peur de l'autre et moi j'ai réussi à en faire parler quelques-uns dans mon association et quand ils parlent ils se retrouvent d'accord sur pas mal de choses sur certaines valeurs morales qui sont de droite patriarcat respect de la mère des enfants respect d'un certain sens de l'honneur d'une certaine virilité contre la délinquance qui est beaucoup plus nuisible encore pour les gens issus de la banlieue que pour les bobos que ça fait marrer je veux dire quand on veut trouver un travail qu'on vient de banlieue avec ce qu'a fait jouer Star depuis 30 ans dans les médias c'est pas facile donc il faut voir il faut voir qui ça amuse tout ça toute cette délinquance etc donc je vous demande aussi de faire un effort même si c'est difficile parce que et qu'effectivement ça sera dur et qu'on a de bonnes chances de perdre en plus je vous le dis tout de suite mais c'est là où moi je suis quelqu'un de droite c'est qu'on se bat pas pour gagner on se bat parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour l'honneur donc moi j'ai toutes les chances de perdre simplement on fait pas le tapin c'est tout oui bien sûr oui oui mais ça s'est beaucoup renforcé après 68 il y a eu des ça parce que le discours du enfin vas-y finis ta phrase on le fait la vraie histoire la vraie histoire la histoire sérieuse oui mais je le fais ça j'ai dit la mémoire empêche l'histoire je le dis il faut qu'on sorte de toutes ces conneries on sait d'ailleurs qui a importé tout ça et qui est la jurisprudence aussi de sortir de l'histoire coloniale officielle du FLN qui se sert de cette histoire là pour ne pas assumer ces échecs sociaux et économiques depuis c'est à dire toujours de montrer l'ombre du colon qui à un moment donné devient un truc presque de paternalisme inversé il y a des intellectuels qui le font même dans les pays du Maghreb et les pays africains je veux dire arrêtons de mettre tout sur la colonisation ou la décolonisation le problème est quand même plus complexe que ça effectivement de sortir du catéchisme droit de l'homiste dans mes derniers textes je parle d'obscurantisme des droits de l'homme aujourd'hui c'est à dire que les droits de l'homme qui ont été à un moment donné une idéologie progressiste contre l'obscurantisme de la monarchie théocratique et de la scolastique catholique d'état mais ça c'était sous l'ancien régime et c'était même déjà abandonné sous Louis XVI pour vous dire que c'est pas des combats d'avant-garde de lutter contre ça pour certains bouffeurs de curés faussement courageux cette idéologie des droits de l'homme qui était une idéologie de critique d'une idéologie dominante est devenue progressivement l'idéologie dominante et une idéologie qui interdit toute critique c'est à dire qu'aujourd'hui on est passé à l'obscurantisme des droits de l'homme où en fait le rôle essentiel des intellectuels de gauche c'est de nous empêcher de nous cultiver de nous empêcher de nous lire des livres et nous interdire de lire des livres et de gober tout cru le catéchisme la doxa et le catéchisme qui est sur la colonisation le racisme et on voit bien la pauvreté inouïe de tout ça mais ça aussi il faudrait le faire ensemble avec des gens issus de l'immigration c'est à dire qu'à un moment donné c'est pour ça que moi à un moment donné j'ai essayé de tendre la main à Ouria des indigènes de la République et à un moment donné je me suis rendu compte qu'elle jouait un jeu pervers parce qu'il y a un moment donné vouloir créer prolonger le combat du FLN en France aujourd'hui c'est un service à rendre à personne parce que ce n'est pas la réalité c'est plus intéressant de se positionner par rapport au projet de l'Empire à la mondialisation à cette double destruction et à des moments je suis inquiet quand je vois des espèces de leaders comme ça qui essayent systématiquement de créer des tensions en France et de se mettre à dos les français de souche quitte à les traiter de sous-chiens je veux dire quand on dit je nique ta mère et sous-chien on ne risque pas de se faire aimer donc je me dis il y a une vraie stratégie de fracture de rupture aidée d'ailleurs par la préfecture ce qui est bizarre parce qu'on interdit plus facilement d'autres manifestations que celles-là et quand je vois que derrière il y a un peu d'argent du FLN beaucoup de trotskistes c'est-à-dire des gens qui un détestent la nation pour les trotskistes et sont pour le mondialisme ils l'ont été avec Adler communiste et maintenant ils le sont de manière ultra-libérale parce qu'on voit qu'ils sont passés d'un camp à l'autre et que leur constance c'est le mondialisme et l'Empire faire le tapin pour l'Empire quel qu'il soit et détruire la nation comme disait l'autre jour le fils de Glucksmann à la télé il a dit moi de toute façon je lutte contre le néocolonialisme français je veux dire si vous luttiez contre le colonialisme il y a l'Amérique et puis notamment dans les territoires occupés sur la bande de Gaza là il y a du boulot à faire ça ne lui était pas venu à l'esprit il lui lutte contre le néocolonialisme français alors qu'on est je veux dire il est moribond en gros et puis sinon il est du domaine strictement privé de dire que ELF fait du colonialisme d'entreprise en Afrique c'est vrai mais ELF en quoi c'est français ? les capitaux de ces entreprises sont totalement ouverts et mondialisés donc à un moment donné on est dans une autre problématique il faut être un peu honnête alors il y a beaucoup de gens qui jouent des jeux pervers aujourd'hui et on voit que le résultat c'est toujours de monter de créer de la guerre ethno-confessionnelle en France c'est de créer du communautarisme de dissolution et d'agressivité car je crois que le vrai projet de l'Empire on le voit aujourd'hui c'est de détruire les nations par tous les moyens on le voit bien que on voit bien que ça s'est passé à l'Est d'ailleurs ça s'est passé en Yougoslavie ça se passe partout la Tchécoslovaquie c'est la Tchéquie la Slovaquie la Yougoslavie a disparu la Russie soviétique a perdu des tas d'anciennes républiques on le voit bien qu'il y a un double travail et de la gauche et de la droite pour favoriser le séparatisme régional le bilinguisme on voit bien que la Catalogne est séparatiste le Pays Basque on voit bien que tout ce qui peut détruire les vieilles nations est promu en ce moment et je ne pense pas que c'est pour améliorer ce qu'on appelle la subsidiarité je pense qu'ils y seront de leurs illusions ceux qui croient ça c'est pour qu'une fois qu'on aura cassé les nations l'Empire s'imposera et on sera dans des mondes effectivement avec des espèces de régions qui seront des régions comme les équipes de foot en fait des régions qui correspondent à des marques enfin à des... oui où ça sera la région Tempax la région Usinor la région parce que là comme les équipes de foot ça correspond en général à des groupes producteurs et on voit bien que les plaques d'immatriculation on essaie de gommer toutes les références enracinées etc. donc on est dans ce débat très complexe quelle est l'ennemi principale quelles sont les stratégies des leurs et moi c'est très compliqué de ne pas tomber dans les pièges de dire bon bah la Ouria elle est sympa ce qu'elle dit c'est pas mal mais en même temps pourquoi vouloir tout systématiquement criminaliser le français sans penser notamment au rapport de classe en France 99% des français n'ont rien à voir avec l'histoire de la colonisation ce sont des paysans de la Creuse qui ont travaillé la terre pour bouffer on leur a jamais demandé leur avis pour rien et même les bretons qu'on envoyait pacifier l'Algérie étaient nos tirailleurs sénégalais de l'époque on se servait des bretons comme de supplétifs il faut voir ce que c'est que l'histoire de Bécassine on prenait les bretons pour le tiers monde à l'époque donc c'est toujours revoir ça la France toujours les élites et la base c'est pas la même chose c'est à dire vous nous avez les français quand vous dites ça à un pauvre mec descendant d'ouvriers portugais qui a trimé toute sa vie vous nous avez colonisés vous nous devez le mec vous l'escroquez vous vous foutez de sa gueule vous l'injuriez donc ne tombez pas dans ce genre de piège qui en plus le but c'est quoi ? c'est de prendre de l'oseille sans travailler parce que les réparations c'est toujours de l'arnaque c'est vous nous avez machin on veut quoi du pognon je veux dire à la fin c'est toujours essayer de raqueter et le raquette est fait par des associations communautaires qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui ne redistribuent jamais le pognon d'ailleurs à ceux qui l'auraient mérité justement on le sait très bien quand il y a une association qui se demande pour aider effectivement de revaloriser les pensions des tireilleurs sénégalais qui ont été d'ailleurs bloquées par les indépendantistes enfin les séparatistes à l'époque parce que sinon si on les avait revalorisés ils gagnaient plus qu'un ministre donc ça n'est pas venu de la France et quand on essaie de récupérer le pognon on se rend compte que ce pognon ne va pas à eux mais il y a des associations qui le gèrent c'est pareil d'ailleurs pour les survivants de la Shoah on sait très bien que l'argent qui est capté pour ça ne va jamais aux survivants réels de la Shoah réelle que c'est géré à New York par Bronfman etc c'est toujours les mêmes arnaques les mêmes mécaniques ou si on oublie les rapports de classe si on oublie les minorités agissantes et la masse on se trompe car en réalité les français moi je ne sais pas trop ce que c'est il y a des français et c'est comme dire la France aujourd'hui nia 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 il parlait de Sarkozy comme si c'était l'incarnation de la France moi je ne me sens pas du tout de la France de Sarkozy et je pense que c'est un bon français et je n'endosse pas tout ce qu'il fait et c'est pareil pour dire oui les algériens et puis parler soit du fils soit de Bouteflika il y a aussi une Algérie réelle je veux dire avec des rapports de classe des rapports sociaux un prolétariat une bourgeoisie enfin je veux dire les rapports de classe ne sont pas abolis par l'exotisme vous voyez et toujours toujours faire monter le niveau et quand on voit qu'on fait monter le niveau la problématique se décale complètement on voit qu'on s'était laissé embarquer complètement et moi j'engage aux gens d'arrêter de dire les arabes les français les musulmans comme si les gens qui disent oui mais les musulmans ils ont un projet la Houma et alors quand j'entends ça à l'extrême droite les gens qui disent aujourd'hui ça sur les musulmans je prends par exemple Guillaume Fay disait exactement la même chose sur les juifs il y a 20 ans donc on a l'impression que ce qu'il ne peut plus dire il ne peut plus déverser sa haine sur les juifs donc il la déverse sur les musulmans parce que c'est moins dangereux en termes policiers mais c'est le même discours qui consiste à faire des musulmans des extraterrestres en gros qu'il y aurait un projet une puissance un double langage systématique or la réalité c'est quoi c'est qu'il y a quand même un islam algérien un islam marocain un islam tunisien un islam chiite un islam sunnite et qu'ils ne s'entendent jamais et que chaque fois qu'il y en a un qui a essayé de les fédérer il s'est fait botter le cul il ne faut pas oublier d'ailleurs que les trotskistes musulmans si je fais un parallèle qui serait rabattant c'est à dire les frères musulmans qui voulaient mettre l'islam au dessus des nations pour faire une nation globale fédérée par la religion c'est pas pour rien qu'il était à Genève il était à Genève exactement comme Lénine c'est réfugié parce qu'il s'est condamné à mort en Egypte il se ferait buter là-bas ce qui veut bien dire que les nations sont toujours au-dessus des religions y compris dans le monde musulman il y a quand même une guerre à mort entre l'Iran et l'Irak entre chiite et sinuite donc les gens qui vous disent les musulmans sont un empire unifié et cohérent par une même langue une même religion ils sont donc une force malheureusement on peut constater que c'est parce que les musulmans ne sont pas une vraie force qu'on peut se les payer aussi facilement dans les médias toute la journée et que si les musulmans étaient une force il y a longtemps qu'Israël aurait disparu or on se rend bien compte que ce qui a disparu c'est la Jordanie c'est l'Egypte en tant qu'autonomie c'est l'Irak hier c'est peut-être la Syrie demain l'Iran demain et que donc si on peut parler autant de la Houma et si même certains musulmans parlent autant de la Houma c'est parce qu'elle n'existe pas sur le plan réel c'est pour ça qu'on peut en parler autant et se la payer aussi facilement parce que moi je crois aussi ça c'est de la sociologie qu'on peut montrer d'autant plus facilement une communauté qu'elle est faible on peut la critiquer parce qu'elle est faible les communautés les plus fortes c'est celles dont on a très peur de parler là je ne vous fais pas un dessin voilà donc ne tombons pas dans le piège du fantasme sur la puissance islamique ni dans un sens défensif ni dans un sens agressif c'est-à-dire que ceux qui pensent que rallier la cause musulmane ça serait avoir être avec un empire fort pour régler des comptes ce n'est pas la bonne solution on n'y arrivera pas et on sera très déçu et ceux qui pensent qu'il faut absolument lutter les éradiquer parce que demain ça sera la charia en France la preuve il y a eu un mariage annulé c'est le début etc il s'illusionne aussi beaucoup moi je demande toujours fonctionner au niveau de la complexité du réel et en réalité quand on s'y intéresse c'est très simple on voit bien que l'histoire de l'islam et ça depuis très longtemps c'est des musulmans qui se battent entre eux essentiellement n'oublions pas même que la reconquista espagnole c'est fait par des musulmans contre d'autres musulmans en grande partie pour ceux qui connaissent l'histoire voilà donc fonctionnant au niveau de la complexité c'est moins confortable parce que en fait la nature humaine la pente naturelle c'est de pouvoir identifier un ennemi et de lui cracher dessus un ennemi simple on voit que c'est la théorie de la politique c'est ça se créer un ennemi alors avant c'était les communistes il y en a pour qui c'est les juifs il y en a pour qui c'est les musulmans ça change et puis ce qu'on dit aujourd'hui sur l'islam c'est ce qu'on disait sur les communistes avant ça y est ils vont nous envahir ils sont partout dans l'appareil d'état etc finalement l'URSS ils ont mis eux-mêmes la clé sous la porte il ne s'est rien passé mais il y a des mecs pendant des années et des années qui ont hystériquement fantasmé sur la pieuvre rouge etc bon voilà aujourd'hui c'est la pieuvre verte donc il n'est pas question de faire des bisous bisous aux musulmans exprès ou de se dire on va se mettre avec eux parce que c'est une force ou contre eux etc c'est de réfléchir au problème très sérieusement pourquoi il y a un problème d'islam aujourd'hui en France c'est un problème quantitatif parce qu'il est lié à l'immigration il se trouve qu'on a une immigration voulue par le pouvoir français exponentiel et que ces gens-là venant de nos anciennes colonies et de l'Afrique saharienne et subsaharienne sont souvent musulmans or le problème ce n'est pas les valeurs de l'islam sur lesquelles on peut discuter et qui sont beaucoup de droite par rapport à la France mais c'est effectivement qu'il y a une grande quantité de musulmans qui arrivent pour lesquels on n'avait rien prévu et que effectivement donc l'islam est lié à l'immigration et c'est un problème quantitatif en faire un problème qualitatif et le couper de l'immigration voulue par quand je dis nous nos autorités à nous c'est mentir sur le problème et là on tombe sur l'extrême droite hollandaise et ça je pense que c'est dégueulasse ça n'amène rien sauf à des combats de rue comme on le voit en ce moment de plus en plus d'ailleurs en Hollande et en Belgique et de toute façon ça ne sauvera pas la France ça achèvera de la détruire au service de l'Empire qui derrière passera quand il nous aura tous bien niqué pour pouvoir imposer sa loi d'autant plus facilement bon bah je vais ah vous connaissez mieux la sujet que moi visiblement bah je sais pas j'en sais rien c'est pour ça que là on a fait notre assemblée générale avant là d'égalité réconciliation dans le doute n'ayant pas de réponse on développe égalité réconciliation pour se faire respecter il faut être une force donc moi à un moment donc développons égalité réconciliation sachant que nous dialoguons avec le front et que moi j'ai un pied dedans ce qui vous oblige pas à en avoir un non plus et qu'on peut dialoguer et le but d'ailleurs c'est d'arriver à dialoguer avec tous les gens de bonne volonté mais comme je n'ai pas la réponse je dis il faut développer égalité réconciliation comme un mouvement transcourant qui prouve qu'une autre solution est possible que la solution de guerre ethnique de Kosovo soumission totale à l'Empire dont Israël serait l'avant-garde de l'Occident contre les forces qui le menacent parce qu'on voit très bien toutes les lectures moi je ne veux tomber dans aucune de ces caricatures et dire voilà il y a sur le territoire français des gens de bonne volonté on parle la même langue on a une éducation commune un substrat commun qui malgré le travail de destruction existe quand même un peu c'est à dire il y a une fraternité française il y a une tradition française de l'acceptation de l'autre qui date même de l'ancien régime je veux dire on a eu Mazarin comme ministre enfin c'est il y a des autrichiennes qui devenaient reines de France enfin je veux dire même ça a mal fini dans ces histoires là mais c'est pas pour cette raison là il y a une tradition française relativement égalitaire quand on lit le livre de Todd qui d'ailleurs qui ne démarre pas avec la révolution française qui a permis la révolution française on n'a pas une conception de l'identité à l'allemande ou à l'anglaise les anglais sont très communautaires c'est à dire communauté fermée comme les Etats-Unis les allemands sont plutôt volkish un peu plus racialiste aussi parce que c'est un peuple plus cohérent peut-être d'un point de vue ethno-racial nous la France c'est différent on a un pied en Méditerranée un pied en Europe beaucoup de gens sont venus en France c'est une identité à la française qui est ouverte qui ne veut pas dire non plus qu'on doit encaisser toutes les immigrations venues de partout en pensant que l'assimilation comme une espèce de gris-gris magique peut faire que que tous les turcs qui parlent à peine français et qui ouvrent des sandwicheries devant les gares hop deviennent français en 15 jours alors que ce n'est pas leur projet que personne ne leur propose et puis plus après les albanais etc. on voit très bien qu'en ce moment on est en train de nous en coller tellement plein la gueule que le but c'est de faire exploser la France mais moi j'aimerais bien que des français issus de l'immigration notamment vous eux-mêmes disent halte à l'immigration parce qu'en fait l'immigration sauvage et intégrale pénalise en premier lieu les français récents car vous êtes mis en concurrence au niveau du faciès et au niveau même social avec les sans-papiers c'est-à-dire que le sans-papiers est le rival économico-social du français récent pas du bobo du marais c'est pour ça que le bobo du marais adore les sans-papiers il ne viendra jamais lui piquer son boulot d'assistant à Canal+, ça c'est clair on l'a vu d'ailleurs cette lutte des classes inconsciente mais bien comprise au moment du CPE avec le bolossage le CPE c'était pour les mecs de banlieue et c'est les bobos qui n'ont pas voulu pilotés par les trotskistes et les associations d'étudiants là on est dans les rapports de classe vraiment et effectivement ce qui est scandaleux avec l'histoire de l'immigration choisie c'est que nous avons en France des millions de français issus de l'immigration qui tiennent les murs en banlieue à qui on verse nous français qui travaillons un RMI qui ont vocation à faire des boulots qui demain ne seront plus faits par les portugais les espagnols qui étaient plombiers électriciens et qui vont partir à la retraite et qu'on nous dit non ces gens là sont inaptes au travail il faut juste leur donner de l'argent du shit du chichon et des cassettes porno pour les calmer et on va même être des miradors bientôt et on va faire venir d'autres types à qui on va donner des papiers pour prendre les boulots de plongeurs ou de mecs dans la restauration parce que les autres de toute façon ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas obéir ils ne veulent pas travailler on ne les a jamais éduqués au travail ce qui est en partie d'ailleurs vrai mais là c'est une catastrophe ça veut dire qu'on va avoir des français d'origine immigrée qu'on va mettre dans des camps ça sera des camps à la fin et qu'on payera et qu'on maintiendra dans le semi-abrutissement et la colère inutile parce que de toute façon on ne va pas les insérer dans le monde du travail et on fera venir d'autres gens pour faire le boulot qui était leur seul moyen d'accéder à la citoyenneté à l'emploi et même à la classe moyenne par une élévation classique par le travail parce que ça je le dis aussi on n'a pas fait venir les immigrés en France que ce soit vous ou les autres pour vous donner le vésiné je veux dire il faut forcément la première génération doit toujours mouiller le maillot et on voit très bien d'ailleurs que les chinois qui ferment leur gueule incroyablement les chinois vietnamiens qui n'ont jamais dit un mot eux ils sont déjà tous médecins et avocats ils ont rien dit ils ont fait et moi je dis souvent aux français d'origine maghrène arrêtez de mendier en insultant arrêtez de pleurer soyez réellement au niveau de votre dignité faites structurez-vous faites des études devenez médecin, avocat le pouvoir on ne vous le donnera jamais on ne donne jamais le pouvoir à personne donc qu'émander le pouvoir de façon en plus agressive ce qui est souvent d'ailleurs le cas des représentants de l'immigration parce que d'ailleurs c'est eux qu'on mandate pour aller parler à la télé je sais très bien que ça ne reflète pas la majorité mais c'est forcément ce qu'il y a de pire parce que ça n'obtient aucun résultat à part de la colère du mépris etc et donc moi je dis puisqu'on parle de respect tout le temps qui est le mot d'ailleurs qui revient tout le temps pour être respecté il faut être respectable et être respectable ça ne veut pas dire donne moi du pognon enculé parce que c'est ça la ligne souvent parce que ton grand-père a réduit en esclavage mon grand-père ce qui est faux intégralement même Dieudonné l'a compris le mec il dit attends moi je viens de la Creuse moi je suis savoyard tribu des halogènes mon grand-père ils étaient ramoneurs ils ramonnaient les cheminées des bourgeois parisiens ils étaient noirs aussi je veux dire oui les rapports de classe c'est un champion de boxe il disait c'est très dur d'être noir j'ai été noir aussi moi quand j'étais jeune quand j'étais pauvre c'est ça aussi il y a tout ça il faut pas échappons à tous ces pièges malheureusement qui ont été mis en place depuis 30 ans par SOS Racisme Touche pas à mon pote les relais médiatiques le rap et je critique pas tous les raps mais le rap qui arrive à la télé c'est toujours le bon rap bien qui insulte bien le français de souche qui met bien le doigt sur la colonisation qui fait toujours passer le rappeur pour une victime alors qu'il est une vedette alors qu'il est une vedette et un nouveau riche et d'ailleurs c'est pour ça qu'à la fin il remercie l'industrie du disque il défie pas il dit pas Palestine vaincra ou quoi que ce soit il a compris le mec oui bah lève-toi comme ça si t'entends ouais bah vas-y si si vas-y comme ça t'es sur le sujet lui je le connais en plus bonjour c'est pas la personne de réparation financière non c'est pas la même chose parce que après pour avoir moi je suis né en France j'ai grandi en France à l'école quand on t'apprend des grands-parents des stars c'est pas évident parce que psychologiquement on est quand même à sa barrière je pense qu'il y a une réparation psychologique à part parce que c'est ce qu'on dit la vérité la France c'est un des pays il y a des socios qui ne vont pas mais il y a un système qui fait que sur le travail on peut s'en sortir le primo arrivant a toujours plus de difficultés que les autres quelle que soit sa couleur d'ailleurs non mais moi ça me mais ça me gêne pas du tout la recherche des racines l'identité parce que je crois que l'adhésion à l'universalisme abstrait des droits de l'homme etc. c'est du vent après le problème c'est de ne pas construire un discours de haine en pensant que le français est par définition intrinsèquement celui qui a inventé la colonisation et moi je l'expliquerai simplement la colonisation c'est l'histoire du monde la France existe parce qu'elle a été colonisée et vaincue par les romains on ne demande pas de réparation aux italiens en ce moment pour ce qu'ils nous ont fait il y a 2000 ans je prendrais le problème différemment quand une équipe de foot en bat une autre elle ne demande pas pardon d'avoir gagné le match si les français à un moment donné ont dominé le Maghreb c'est qu'ils étaient les plus forts et aujourd'hui ils ne le sont plus donc c'est l'histoire du monde et là on est dans la vraie diversité le vrai métissage de l'histoire mais réel qui se fait toujours par la violence d'ailleurs et la domination jamais par les bisous je veux dire n'oublions pas que le Maghreb est musulman à cause des invasions des arabos musulmans du Maghreb qui sont des berbères je veux dire on ne voit pas pourquoi les méfaits de la colonisation commenceraient avec la colonisation française alors que l'Algérie est inconcevable sans une première colonisation violente venue de la péninsule arabique et musulman et aussi l'Algérie n'existerait pas sans Jean-Jacques Rousseau c'est à dire que ce qui a guidé le FLN dans son modèle d'état-nation qui n'est pas du tout le royaume d'Alger c'est ce qu'ils ont appris de l'école française et les trois quarts des indépendantistes africains et maghrébins ont fait leurs études à la Sorbonne la négritude est une invention qui s'est faite à Saint-Germain-des-Prés c'est à dire cette conscience nationale la nation est une création occidentale c'est pour ça qu'à un moment donné lutter contre les blancs au nom des droits de l'homme est une aporie philosophique parce que les droits de l'homme ça fait partie de l'appareillage colonial blanc ça n'existe pas en Afrique les droits de l'homme ni dans le Maghreb c'est typiquement un apport colonial donc vous ne pouvez pas au nom d'un apport colonial dire non à la colonisation soit vous prenez le paquet en entier soit vous ne le prenez pas et toute l'ambiguïté aujourd'hui notamment d'un discours d'un discours de haine c'est d'insulter la colonisation française en reprenant sa langue et toutes ses valeurs parce que l'Algérie est entièrement modélisée sur la France jacobine c'est ça que je veux dire donc à ce moment là soit on refuse le modèle de la France jacobine mais on ne peut pas à la fois comment dirais-je adhérer à toutes les valeurs françaises et insulter la France il y a une naïveté quelque part là-dedans et une inconscience et ce sont les processus de l'histoire parce que Napoléon a fait la guerre à toutes les monarchies d'Europe qu'il a importé par la guerre et la violence le modèle jacobin français qui a permis à l'Italie de devenir l'Italie avec Garibaldi à l'Allemagne de devenir l'Allemagne avec Bismarck vous voyez ça s'est fait comme ça et ça c'est ce qu'on appelle la dialectique de l'histoire c'est-à-dire en général on prend toujours de ces vainqueurs et à la fin c'est la dialectique du maître et du valet de Hegel on devient meilleur que le vainqueur parce qu'on a intégré sa supériorité et qu'on l'a retourné contre l'autre de ce point de vue-là les échanges sont irréversibles c'est-à-dire que nous parlons la même langue par exemple oui 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 bien sûr mais ça c'est pas forcément un discours de haine une certaine solidarité entre gens à Paris il y a des communautés auvergnates en réalité la France a toujours été une France des régions les gens sont pas par exemple dans l'île de France les gens sont toujours parisiens d'origine bretonne d'origine auvergnat d'origine sauvrière et d'ailleurs il y a même des lobbies le lobby auvergnat de la limonade le lobby corse des douanes etc mais ça c'est jamais construit sur la haine de la France le lobby corse des douanes c'est pas construit sur la haine du lobby auvergnat de la limonade c'est toute la différence c'est qu'il peut y avoir une conscience communautaire qui participe à une cohésion nationale avec des solidarités qui sont les mêmes mais c'est pas forcément un discours de haine le problème c'est qu'on a basculé dans un communautarisme de haine et même de séparation de dire la France c'est de la merde on est là pour détruire la France c'est pas pareil que dire nous sommes les français d'origine camerounaise qui sommes fiers d'être d'origine camerounaise et fiers d'être français et nous apportons ce que nous pouvons à la France cette double fierté qui est aussi la tradition parce que la France s'est construite par cercle à un moment donné l'unité française s'est faite avec des gens qui étaient des gens du pays d'Oc et qui étaient d'abord du pays d'Oc avant de d'être français il y avait il y a même eu des problèmes avec les cathares à un moment donné et chez Maurras il y avait toute cette défense de la culture de Mistral c'est-à-dire de la culture de ce qu'on appelle aujourd'hui la côte d'Azur il faut connaître tout ça c'est pas né d'hier la France n'est pas sortie comme ça unifiée c'est un long processus et toute la différence c'est conscience de son origine fraternité de communauté mais au service d'une grande nation qui peut faire une équipe de foot j'en sais rien et puis un communautarisme de la haine basé sur une mythologie de séparation de rupture et de haine en disant de toute façon les français ne veulent pas de nous on ne peut rien faire en France il faut détruire la France c'est pas la même chose donc je vous dis pas et c'est pour ça que je suis contre l'assimilationnisme B.A. en disant qui revient à nos ancêtres les Gaulois à un moment donné c'est vrai que finalement nous sommes très peu ici dont les ancêtres sont les Gaulois mais mes ancêtres c'est les Allobroges c'est pas les Gaulois non plus mais je veux dire c'est pas grave donc quand on s'intéresse à l'histoire sérieuse en lisant d'ailleurs plusieurs livres d'histoire et pas toujours le même on se rend compte de toute façon tout est toujours beaucoup plus complexe que ce soit l'esclavage la colonisation on se rend compte que c'est la gauche qui est colonisatrice et la droite qui est anticolonisatrice c'est-à-dire l'Iothée contre la colonisation et genre et c'est pour et ce qu'il faut se mettre c'est de la réécriture systématique de l'histoire dans des buts de manipulation politique par le pouvoir actuel donc déjà je veux dire cultivez-vous et sortez toujours d'un discours simpliste qui conduit à la colère et à la haine facile parce que c'est une pente naturelle de l'homme d'aimer et de détester c'est l'un ou l'autre en réalité tout est beaucoup plus complexe moi je peux vous expliquer la décolonisation comme une stratégie volontaire en fait des racistes et des colons parce que quand ils se rendent que la colonisation nous coûtait cher et que si on voulait continuer il fallait donner la nationalité française aux musulmans d'Algérie et bien immédiatement on a dit on va lâcher les colonies parce qu'avec des multinationales qui continuent à prendre le pognon sans construire des routes et des hôpitaux ce sera beaucoup plus rentable donc moi je pense que quelque part c'est pas savoir si la colonisation c'était bien ou pas c'est qu'il y a un mensonge sur l'histoire de la colonisation et un deuxième mensonge sur l'histoire de la décolonisation qu'on nous vend comme une volonté des peuples de s'émanciper en réalité il n'y a eu qu'un seul pays de toute l'ancien empire colonial français où on a fait un référendum pour la décolonisation parce qu'on savait très bien que si on faisait un référendum les gens étaient pour rester dans la France pourquoi ? parce que les gens les braves gens ils étaient pour le pouvoir parce que les gens sont toujours les gens simples sont toujours pour le pouvoir tout simplement il fallait une grosse conscience politique et il fallait faire partir des élites pour être séparatistes en réalité les gens qui mènent des combats de séparation et d'indépendance sont toujours des élites des élites intellectuelles et qui font croire que tout le monde est d'accord j'ai eu cette engueule l'année dernière avec des élites africaines qui disaient c'est très bien l'annulation du Paris-Dakar je dis c'est très bien pour des élites qui vous sentez humiliés en tant qu'élites mais en fait pour les mecs de base ils adorent le Paris-Dakar parce qu'ils voient des grosses bagnoles et ils peuvent faire du commerce et du pognon et en fait là aussi il y a des rapports de classe c'est qu'en fait le mec d'élite d'un pays africain se sent humilié par cette espèce de jeu de piste fait par des blancs dans le monde noir mais le mec de la base lui se dit tiens ça nous distrait un peu on voit des grosses bagnoles et on peut faire du business et pendant qu'il y a le donc finalement il y a des rapports de classe même dans le pour et le contre à ce niveau là et souvent les élites nationalistes africaines sont souvent d'ailleurs des métisses et ont une arrogance parce qu'ils se sentent humiliés par la condition qu'elle fait aux noirs parce qu'ils ont une lecture de blancs quelque part c'est très complexe il faut lire pour ça Spédo Adovetti par exemple qui explique que la négritude est un concept notamment et même Sangor que finalement ces gens là sont des nègres blancs de la Sorbonne et qu'ils se sentent humiliés d'être considérés comme des noirs parce qu'ils ont intégré en fait toute la culture blanche donc moi j'ai pas de réponse définitive par rapport à tout ça mais c'est toujours beaucoup plus subtil et ce qui est sûr c'est qu'il faut échapper absolument au catéchisme officiel aujourd'hui sur l'histoire de la colonisation qui hier était un discours bisounours de la Troisième République genre c'est génial la colonisation on apporte la civilisation aux pauvres sauvages et aujourd'hui elle est complètement grotesque dans l'autre sens on est passé d'une apologie de la colonisation comme instrument de pouvoir ce qui était l'époque de la Troisième République à une critique intégrale et intégriste de la colonisation également qui est un instrument qui est produit par le même pouvoir donc posez-vous la question pourquoi de savoir le pouvoir à un moment donné à un discours d'apologie de la colonisation et après un discours de critique de la colonisation qui est aussi délirant et mensonger dans les deux cas c'est ça la différence c'est de se méfier toujours des discours de pouvoir voilà ici on n'est pas dans les discours de pouvoir on essaye de produire des synthèses des analyses plus complexes et de voir que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça et qu'elle est même tellement compliquée qu'elle ne peut produire aucune haine frontale c'est ça que je veux dire méchant blanc méchant noir sauvage colomb etc c'est infiniment plus complexe la vie réelle est beaucoup plus complexe que ça et quand on se met au niveau de la complexité de la vie réelle la solution c'est travaillons ensemble c'est souvent à ça qu'on arrive et les gens qui ont une vraie pratique d'ailleurs sociale, syndicale etc qui ont été dans les moi je venais du PC à un moment donné c'est les gens la vraie fraternité c'est quand même les gens qui bossent ensemble et qui font le boulot il y a toujours des manipulateurs qui ne branlent rien pour essayer de manipuler tout le monde contre tout le monde échapper au travail et surtout pousser à la violence qui moi je trouve dégueulasse d'un côté comme de l'autre pousser des gens de 20-25 ans qui ont une vision simple et romantique de la vie aller poignarder ou tuer quelqu'un ou faire une connerie pour après se retrouver comme Michel Lajoie dont j'ai signé la pétition faire 20 ans de prison pour avoir posé une bombe qui n'a pas pété dans un sonacotra c'était minable de poser une bombe dans un sonacotra c'était minable parce qu'elle n'a pas pété c'était minable parce qu'il était manipulé par la police pour le faire et derrière il a pris une peine de prison je crois c'était le plus vieux détenu de France pratiquement comme il n'était pas de gauche mais de droite il s'est chopé je crois 23 ans de prison c'est-à-dire que le mec il a passé de 20 ans à 43 ans en prison alors qu'au bout de 6 mois il avait compris en gros la manip et je vous dis moi échappé à tout ce qui débouche sur la violence frontale et stupide genre bouffer du blanc bouffer du noir etc mais ça ne veut pas dire non plus de l'autre côté métissage et unité de color of Benetton ça veut dire effectivement l'Empire a une stratégie de dissolution de toutes les identités dans une espèce de melting pot de consommateurs abrutis avec la pornographie la drogue le jeu on voit très bien il faut que nous résistions à ça et que nous évitions tous les pièges qui comptent à nous monter les uns contre les autres alors évidemment c'est compliqué et c'est ni bisous bisous ni métissage c'est c'est produire un vrai discours cohérent et moi ce qui m'a intéressé quand j'ai vu la vidéo des banlieues anti-système je ne sais pas si elles sont là en tout cas je les salue c'est que ça produisait un discours de conscience politique qui compte tenu de l'endroit où elles viennent et de ce qu'on leur a mis dans la gueule en termes de décérébration avec les souhaits racistes tout ça etc c'est déjà un énorme espoir que les gens disent il faut aller écouter ces vidéos elles sont sur le site et ça ça force le respect de tout le monde y compris des identitaires parce que moi j'ai fait écouter ça aux identitaires ils étaient un peu d'ailleurs les identitaires généreux l'ont relayé et ont dit ça c'est impressionnant quel beau travail et les identitaires méchants ont planqué le truc parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache parce que ça gêne leur vision parce que pour eux le noir c'est un métisseur qui rêve d'être un métisse black-blanc-beur etc or je dis non c'est pas vrai pas forcément et puis c'est pas et ces mecs là comprennent très bien la souffrance du français de souche qui effectivement ne comprend plus le monde dans lequel il vit mais aussi le vieux maghrébin du bled qui se retrouve en bas d'un immeuble etc il est aussi déboussolé que le vieil auvergnat français en bas de l'immeuble ou le vieux portugais tout le monde souffre de cette entreprise de destruction dont le but est quand même le pognon il faut bien oublier un pognon que nous ne toucherons jamais ni les uns ni les autres soyons moins sûrs de ça c'est que personne ne touche au Front National il n'y a pas de riche non plus il ne faut pas oublier c'est quand même un parti du peuple donc tout le monde souffre personne ne touche de pognon et ceux qui nous manipulent qui nous montent les uns contre les autres sont ailleurs ils ne sont jamais en banlieue ils ne prennent pas les coups et eux par contre ils passent à la caisse et on les voit d'un seul coup voler au secours on voit Bernard Henri Lévy lui c'est un symbole chaque fois qu'il est d'un combat on sait que c'est un mauvais combat mais il y est donc le truc c'est ça cultivez-vous 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 vous verrez que tout est plus compliqué que ça voilà bonjour oui merci merci non c'est pas un metteur en scène c'est comme aux Etats-Unis on voit bien qu'il y a une union sacrée de gens qui ont les mêmes intérêts le lobby militaro-industriel les pétroliers du Texas le lobby sioniste on voit très bien en fait les gens qui ont intérêt à ce que ça se passe comme ça les détenteurs du capital dès lors que le capital est financier et international détruire la PME enracinée détruire le capital national détruire la petite entreprise dans une logique de fusion-acquisition à la limite il n'y a pas besoin de tomber dans des théories du complot ou des trucs délirants où on va parler des illuminatis ou des trucs comme ça je veux dire bon je m'en fous simplement on voit très bien qui a intérêt pourquoi par exemple Bernard Henri Lévy aime tellement ce qu'il appelle le cosmopolitisme parce qu'un grand bourgeois qui a un portefeuille d'action et qui vit de la finance et de la logique financière qui a un appartement à Paris à Tel Aviv à New York et à Marrakech ce monde là c'est le monde dans lequel il s'enrichit encore plus et il s'épanouit totalement et c'est vrai qu'il y a un monde où on l'empêcherait d'acheter n'importe quelle maison où il veut parce que effectivement cette hausse des prix incroyable fout en l'air d'abord la bourgeoisie locale puis après le peuple on voit très bien que la mondialisation est une des explications de la hausse terrible notamment de l'immobilier à Paris quand tous les riches du monde peuvent acheter un appartement sympa comme pied-à-terre à Paris un prof qui avant pouvait avoir un appartement de 4 pièces avec ses gosses ne peut plus habiter Paris donc la mécanique de l'argent ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation capitaliste et la dérive de la logique libérale puisque les deux choses vont ensemble voit très bien comment à un moment donné des forces se coalisent parce qu'elles ont intérêt à ce que ça continue dans ce sens là et elles ont des ennemis objectifs elles ont des barrières à faire sauter et notamment la nation peut interdire à un mec parce qu'il a beaucoup d'oseilles d'aller acheter de racheter le centre-ville de telle ville parce que les rapports économiques sont tels qu'aujourd'hui quand vous avez les moyens de la finance de certains groupes organisés ou de certains pays vous allez dans un pays des Balkans et vous rachetez le pays en 15 jours donc s'il n'y a pas des protections etc. on est livré à la finance ce qu'on appelle la finance cosmopolite la finance apatride la finance mondialisée et ça produit des dégâts sociaux et culturels en termes de rapports de classe en termes d'appauvrissement etc. et c'est tout et après qui a intérêt qui n'a pas intérêt vous faites vous-même le boulot moi ce que je remarque c'est que la mondialisation d'Atali est très intéressante pour les gens comme Atali effectivement on est chez nous partout on arrive moi j'étais étonné par exemple il y a 20 ans que moi qui vis au Pays Basque qu'une très belle maison de style néo-basque coûtait un million de francs pour un million de francs une jolie maison avec un jardin aujourd'hui c'est un million d'euros et ça c'est à cause de la mondialisation parce que tous les Hollandais qui ont du pognon les Allemands qui ont du pognon les Anglais qui ont du pognon et même les Espagnols du Pays Basque ont du pognon pour eux un million de francs c'est que dalle et qui est-ce qui a perdu les maisons c'est la bourgeoisie locale qui elle vivait dans une économie locale de petite échelle où en gagnant 30 000 balles par mois on était un riche là-bas et d'un seul coup ils explosent parce que les riches du monde entier qui peuvent se jeter là où ils veulent comme ils veulent c'est ce que Marx appelait la liberté du renard libre dans le poulailler libre c'est-à-dire ça défonce ça dévaste tout c'est pour ça qu'un leader politique sérieux fait du protectionnisme fait en sorte que les prédateurs économiques ont d'énormes moyens puissent se permettre ce qu'ils veulent n'importe où et on le voit bien aujourd'hui au Maroc on le voit bien à Marrakech etc. c'est-à-dire toute la vieille ville toutes les jolies baraques sont rachetées par tous les happy few de la mondialisation qui pour eux c'est quand même pratique parce que ça fait des petits garçons pas cher oui 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 tout ça voilà et puis ah c'est génial c'est génial pour qui ? toujours poser la question oui oui bien sûr pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont contre l'islam aujourd'hui parce qu'il y a un frein moral ça met des freins moraux à une certaine prédation sexuelle on le sait très bien oui on le sait très bien y compris envers les filles d'ailleurs on sait très bien que la beurrette de banlieue si elle est mignonne pour sortir de la banlieue a un moyen qui est le moyen le plus vieux de l'histoire humaine qui est d'échanger sa jeunesse et sa fraîcheur contre du pouvoir d'achat et on voit bien qu'il y a une sociologie de cette chose là qui passe par les boîtes de nuit par les boulots de vendeuse et qui peuvent même avec un peu de chance terminer animatrice à la télé ou chanteuse tout ça ne dure pas très longtemps mais effectivement ça fait d'ailleurs une fuite des femelles désirables de leur milieu d'origine et qui fait que les types se retrouvent eux sans rien du tout parce que tout ça c'est de la sociologie donc on peut comprendre que ce que la fille trouve génial le type trouve moins génial parce que moi j'ai bien marqué quand la beurrette jolie rentrait en boîte de nuit mais pas son frère ce qui est une évidence logique quand on connait la mécanique économico-sexuelle des boîtes de nuit effectivement tout ça je l'ai écrit dans Misère du désir on produit c'est de la sociologie et après on comprend effectivement pourquoi ni pute ni soumise à un moment donné on passe de ne touche pas à mon pote c'est à dire qu'à un moment donné on monte les immigrés contre les blancs et puis à un moment donné on monte à l'intérieur même du ghetto les filles contre les garçons c'est des étapes de manipulation et moi qu'une fille dise non non mais moi n'ai plus de soumise j'ai rien à voir je suis solidaire de mes frères etc notre but c'est pas juste d'aller faire le tapin pour le parti socialiste ça me rassure ça me fait du bien c'est pour ça que je dis encore bravo aux jeunes filles de banlieue anti-système parce que ça fait du bien ce qui veut pas dire non plus qu'elles veulent se voiler et repasser sous les fourches codines d'un certain islam j'en sais rien non je me fous qui peut être l'islam du bled l'islam je sais pas quoi ça veut pas dire ça non plus d'ailleurs personne n'a jamais dit que ça voulait dire ça et le problème c'est que le commentaire et l'interprétation n'est jamais fait par les gens qui sont habilités à le faire c'est ça aussi les communautés faibles se vérifient par le fait qu'elles ne choisissent pas elles-mêmes leurs représentants on leur impose leurs représentants j'ai fait plusieurs conférences face à des militantes de ni pute ni soumise je les ai été très étonnés que de voir que même quand j'allais je suis allé au Val-Fouré à Mont-la-Jolie ce qui n'est pas rien elle est tout seule la fille qui était face à moi de ni pute ni soumise était en retard parce qu'elle venait de Paris comme moi d'ailleurs mais moi je ne prétendais pas que j'étais issue du quartier c'est à dire qu'au Val-Fouré qui est quand même un gros gros bastion il n'y avait même pas une militante de ni pute ni soumise capable de me parler avec moi qui venait qui venait de la cité bourgeoisie avec sa carte du PS qui venait du 9ème ou du 18ème arrondissement c'est à dire là on se pose des questions et c'est vrai que les communautés dominées ne choisissent pas leurs représentants vous vérifiez d'ailleurs ce qui se passe en ce moment avec le truc de l'islam de France là où Boubekir ne se représente pas on s'est dit c'est bizarre les mecs ne sont jamais cooptés mis en avant par la base et d'ailleurs c'est bizarre parce que s'ils choisissaient eux-mêmes ils choisiraient autre chose parce qu'on met toujours les pires c'est quand même on est dans l'espèce de logique de manipulation d'images de domination etc donc il y a des communautés qui choisissent leurs représentants et même les représentants des autres communautés et il y a des communautés qui ne choisissent jamais leurs représentants et à qui on impose toujours les pires pour leur nuire au maximum là vous réfléchissez c'est de la politique c'était le truc de Sarkozy ça ? c'est bizarre c'est déjà tombé à l'eau ce truc là je suis très perplexe je pense que c'était un gris-gris de Sarko parce qu'il fait des annonces de toute façon l'Union Européenne Merkel lui a déjà dit non ça ne se fera pas est-ce qu'il n'y a pas le projet je ne sais pas peut-être de faire rentrer Israël dans l'Europe par des médiations c'est possible il y a oui 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 il y a un espace méditerranéen qui est le nôtre francophone qu'il faut gérer bon là je ne me suis pas trop intéressé au sujet parce que je n'y ai jamais cru à ce truc là je me suis dit Sarkozy balance des trucs comme ça ça dure il y a un ministère de je ne sais pas quoi de l'identité française etc il y a des gris-gris comme ça des trucs mais c'est on est un peu dans la moi j'essaie de différencier beaucoup l'Elysée comme agence de communication et puis à un moment donné un certain pouvoir qui existe encore un peu enfin un pouvoir est soi-disant étatique j'ai l'impression qu'il y a un peu deux il y a un gouvernement qui est un casting pour faire joli ou avec effectivement de la beurrette de la blackette etc de l'ouverture à gauche qui est d'ailleurs toujours sur la même ligne on ne prend pas Védrine on prend Kouchner c'est-à-dire que c'est l'ouverture à gauche c'est surtout l'union sacrée des atlantos libéraux etc et puis après il y a des gris-gris comme ça parce qu'il faut faire du débat mais moi je pense aujourd'hui on arrive à un monde comme d'ailleurs aux Etats-Unis où il y a deux gouvernements il y a un gouvernement d'experts qu'on ne voit jamais qui font un boulot très technique de fond qui est dans une logique effectivement de mondialisation et puis de temps en temps il y a de la com alors on sort des espèces de trucs l'union je ne sais pas quoi méditerranée truc de l'identité voilà et puis des promesses aussi on ne laissera pas Mittal détruire les emplois je ne sais pas trop quoi puis on se rend compte qu'à un moment donné même Sarkozy dit attendez vous comprenez que je n'ai aucun pouvoir parce que c'est ce qu'il vous dit quand même à la fin c'est-à-dire qu'un jour peut-être pour ne pas se faire pendre un arbre il dira mais attendez j'y suis pour rien je n'avais de toute façon aucun pouvoir moi je suis un acteur et l'Elysée est une agence de com et moi d'ailleurs l'Elysée a le pouvoir plus ils font de la com c'est-à-dire ils montent des coups voilà ils font mais t'en cours des trucs comme ça voilà donc je n'ai pas de réponse précise sur ce truc-là parce que je n'ai jamais cru qu'il y avait de la profondeur derrière à part effectivement de gérer nos relations avec les pays sahariens et subsahariens dans une logique effectivement d'échange et de domination économique qui à mon avis n'est pas du tout à mon avis n'est certainement pas motivé par de la générosité ou quoi que ce soit c'est la logique du business mais je n'ai pas voulu m'intéresser au sujet parce que j'ai toujours eu la conviction que ça n'arriverait pas au bout ce truc-là je crois d'ailleurs que c'est un projet qui est morné d'après ce que j'ai compris voilà moi je voulais savoir en fait sur l'aspect des valeurs de l'orale je sais pas en fait c'est possible que j'avais habilité c'est sûr en fait dans les relations de même dans son économie c'est une bonne question le danger de fonder les valeurs morales sur Dieu et sur la transcendance il y a deux choses il y a un c'est que c'est souvent plus basé sur la crainte que sur la libre adhésion et deux quand vous croyez plus en Dieu ça s'écroule et c'est le sujet même du pari de Pascal c'est-à-dire qu'il dit je choisis le bien même si je ne suis pas sûr que Dieu existe par principe parce que et c'est toute l'histoire de la philosophie occidentale l'impératif catégorique de Kant c'est qu'on choisit le bien même si Dieu n'est pas là pour nous taper sur la gueule si on fait le mal et c'est pour ça que moi je ne suis pas sûr qu'il faille absolument la religion même si je ne suis pas anti-religieux pour liquider cette question de la droite des valeurs je vois moi souvent que quelqu'un qui a une morale de la praxis c'est-à-dire du travail a des valeurs très saines souvent beaucoup plus qu'un bourgeois catholique du catholicisme plein la bouche mais qui est quand même un gros enculé de bourgeois voilà donc il y a plusieurs voies d'accès à la morale il y a effectivement le respect de textes plus ou moins sacrés mais qui sont des codes de morale et de respect je veux dire on va parler du Coran il y a un contenu social et éthique explicite du Coran qui est comment une communauté humaine peut vivre ensemble en respectant des valeurs qui sont d'ailleurs incritiquables je veux dire c'est un code un code moral d'honneur et social etc et il faut bien comprendre que sauf dans la vision libérale dont le quidtum la pierre angulaire c'est l'égoïsme individuel fait la prospérité collective c'est-à-dire que la seule idéologie qui a fondé toute sa morale sur l'immoralité c'est le libéralisme c'est l'éthique du libéralisme c'est l'immoralité c'est-à-dire l'égoïsme individuel fait la prospérité collective théorie de la main invisible donc la seule idéologie qu'il y a eu dans l'histoire fondée qui pourrait s'en fonder une civilisation sur l'immoralité ou la moralité la moralité c'est notre civilisation occidentale qui prétend donner des leçons à tout le monde les chinois sont un empire énorme qui vit sans Dieu parce que je crois qu'ils sont confucéens c'est une sagesse ce n'est pas une religion donc on peut vivre sans religion avec une morale très morale tout est ouvert ce qui est sûr c'est que la question que vous posez pose la question de définir qu'est-ce que la droite des valeurs d'ailleurs on pourrait dire qu'il y a une gauche des valeurs aussi mais moi ce qui m'intéresse c'est l'union de la gauche du travail et la droite des valeurs parce que ça a un sens par rapport à la réalité aujourd'hui c'est tous les gens qui prennent conscience de l'immoralisme destructeur de la logique libérale qui est une logique qui amène au Marquis de Sade je l'avais écrit c'est facile c'est que l'intérêt de l'oeuvre du Marquis de Sade qui est une oeuvre qui est consubstantielle à la révolution française c'est de montrer que l'individualisme égoïste et jouisseur qui est déjà l'idéologie de Voltaire mais à une période de résistance à un ordre théocratique où la communauté prime sur l'individu etc la résistance voltairienne a un sens mais quand c'est une prise de pouvoir qui est poussée jusqu'au bout l'âme logique libérale conduit au Marquis de Sade et à la logique de la racaille de banlieue je prends la maille je tire les gonzesses et j'ai une grosse bagnole et je t'encule tu vois et je nique ta mère ce qui veut dire ce que ça veut dire niquer ta mère c'est la phrase de mépris et de défi au respect la plus grave qui puisse exister car la mère c'est ce qui est sacré c'est de l'anthropologie la mère c'est la seule femme avec qui on ne puisse pas coucher quand on est un homme donc dire je nique ta mère ça veut dire je porte atteinte à ce qui est de plus sacré chez toi quel que soit d'où tu viennes car dans aucune civilisation on ne méprise les mères ça n'existe pas une civilisation fondée sur le mépris de la mère ne peut pas exister donc la phrase nique ta mère il a un cerveau assez gros pour comprendre tout ça mais il a un bon instinct d'arriviste justement de racaille qui sait comment arriver à passer à la caisse etc voilà c'est la phrase la plus immorale qui existe vous voyez et on est toujours dans que finalement nique ta mère la morale libérale bling bling sarko etc c'est la même vision du monde c'est la vision individualiste jouisseuse et qui est pour contre tous les interdits et qui ne comprend pas que les interdits sont aussi des moyens de s'élever et tout ça c'est dans Rousseau c'est dans le Coran c'est chez tout le monde c'est chez Kant c'est chez tous les gens qui ont pensé comment faire vivre une communauté humaine sans qu'elle sombre dans la barbarie la guerre civile généralisée etc c'est chez Marx Marx parle de le chemin ultime du libéralisme économique philosophique puisque tout ça il dit on arrivera avec la société bourgeoise à la guerre civile généralisée c'est à dire la guerre de tous contre tous c'est à dire que chaque individu est l'ennemi de tout le monde et tout le monde est son ennemi et on voit très bien que ça ressemble à ce qu'on appelle là où la république n'est plus les territoires perdus de la république c'est ça c'est on est dans le où des petits groupes tiennent la rue quelques temps avant de se faire buter on voit très bien que la période de décroulement de l'URSS avec la trahison Elstine enfin la naïveté on va dire Gorbatchev et la trahison Elstine aujourd'hui relevée par Poutine d'ailleurs montré du doigt c'est une période où il y a des chefs mafieux qui montent des empires à 20 ans et à 22 ans ils sont morts parce qu'ils ont une durée de vie très courte parce que c'est je flingue tu me flingues ils sont général flingués par leur ancien garde du corps qui avait flingué tous les autres mais après qui l'ont flingué aussi on est dans un monde qui ne peut pas fonctionner autrement que par des prédateurs qui ont une vie très courte c'est à dire qu'on est dans un monde qui n'a pas de sens au sens collectif du terme et là c'est là où l'oeuvre de Michéa est intéressante c'est le monde libéral est un monde de mort en réalité au sens symbolique du terme et de toute façon aujourd'hui on est en train de le voir on est dans un capitalisme de la catastrophe on est dans une idéologie des droits de l'homme qui légitime aujourd'hui de vitrifier à l'uranium appauvri une civilisation millénaire qui s'appelle les Perses la civilisation perse on voit très bien avec la complicité de Bernard Kouchner qui est passé de médecin du monde à vitrification sans frontières on voit très bien que tout ce processus est accompli donc la droite des valeurs c'est tous les gens qui ont compris d'où qu'ils viennent catho tradis musulmans et que de toute façon le monde matériel basé sur l'égoïsme individuel et jouisseur menait au chaos social et je veux dire même d'ailleurs au suicide individuel et à la dépression car en fait ça conduit à la dépression en tant qu'individu c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont signé cette charte-là se retrouvent à la fin les meilleurs témoignages pour lutter contre ça c'est ceux qui en ont croqué d'ailleurs on le voit chez les acteurs les machins qui ont donné une espèce de crise de conscience d'où d'ailleurs l'humanitaire chez les milliardaires ou les acteurs qui adoptent des gosses des mecs qui créent des fondations parce que eux-mêmes ça crée pas c'est un projet de vie qui est pas épanouissant donc on est tous d'accord pour dire qu'on va à la catastrophe sur le plan collectif individuel écologiste écologique c'est-à-dire que tout est réuni sur le plan écologique spirituel individuel psychiatrique etc. on sait que ce monde est un monde de merde or malheureusement les gens qui sont au pouvoir dans le monde qu'on appelle l'Occident que je ne confonds pas avec l'Europe qui est un peu autre chose c'est leur vision du monde et d'ailleurs ils nous vendent toujours au nom de l'individualisme même l'histoire du mariage annulé c'est toujours au nom de la jouissance individuelle mon corps m'appartient la virginité qui est l'horreur le gangbang il y a 14 ans par contre là ça crée des perspectives enfin on est toujours dans ce genre de truc donc la droite des valeurs effectivement devrait de